Hello Youtube sur la chaîne secondaire, j'espère que tout le monde va bien au jour 2 de la découverte des nouvelles mises à jour de Ensrowded. Hier on a visité un espèce de grand creuset, un nouveau donjon qui apportait un nouveau PNJ. Là on va faire du coup les contenus de la troisième update. On va cette fois-ci passer le jeu en difficile, donc plus de dégâts subis, etc. On va essayer d'explorer un peu le nouveau biome, débloquer le nouveau PNJ, et voir un petit peu du coup la quantité de contenus qui ont été ajoutés. Je pense qu'il y a une des questions principales qui pourrait être pas mal de se poser pour ces deux heures de let's play, ce serait de savoir déjà, est-ce que c'est cool déjà ce qui a été fait ? Mais au-delà de ça, pour ceux qui ont déjà beaucoup joué au jeu, est-ce que la mise à jour qui est sortie est suffisamment costaud pour vous dire ok ça vaut la peine que vous reviez sur le jeu pour découvrir toutes les nouveautés ? Ou est-ce que c'est en mode, vous voyez le jeu avance bien, vous allez avoir plein de trucs à bien découvrir et ça va être sympa, mais vous pouvez encore attendre un peu, histoire qu'il y ait un peu plus de volume de contenu à faire. Enfin voilà, dans tous les cas, pour ceux qui n'ont pas vu, vous avez la première VOD qui est sur YouTube, sinon il y a les redifs qui sont sur Twitch, on fait ça en live sur Twitch, le prochain live ce sera jeudi à 19h, pareil 19h, 21h, et puis voilà ! Et qu'est-ce que j'ai oublié ? Je pense qu'on est pas mal les potes ! Un poil fort pour le son du jeu ? Vas-y je vais baisser ça. Je vais baisser ça. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie ? Qu'est-ce que j'oublie ? Je pense qu'on est pas trop mal. Si vous avez des questions, bah faut pas hésiter de toute façon, je vous réponds à fond. Et, oui, un autre remerciement encore une fois, puisque Unchraudid sponsorise complètement ce petit let's play de redécouverte du jeu. Alors moi j'ai déjà beaucoup signé le jeu, vous avez peut-être déjà vu des contenus sur la chaîne principale, etc. Mais comme j'expliquais dans la première VOD, si jamais des gens débarquent ou s'il y a des gens qui sont là sur le live, bah en fait ils avaient vachement kiffé le contenu, et ils m'ont proposé de venir découvrir tout ça, pour voir un peu ce que ça donne, et évidemment que j'ai accepté, parce que pouvoir faire un partenariat déjà c'est cool, c'est un grand luxe, mais alors en plus sur un de mes jeux préférés de 2024, je vous cache pas, que c'est pas souvent qu'on a des propositions comme ça, donc voilà, j'espère que vous êtes chauds pour ces deux heures, et nous accompagner tranquillou, et on discute de tout et de rien évidemment, après l'idée c'est pas de parler que d'Unchraudid, comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. J'espère, est-ce qu'il y a des gens qui viennent d'arriver que j'ai raté ? Bah oui, j'ai raté James, j'espère que ça roule, j'espère que tout le monde va bien. Mais non, monsieur Sixen ! Aïe, 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 les vibes de la découverte, les vibes de la découverte, Unchraudid avec toute la team là. Merci beaucoup mec pour le 7ème, c'est hyper gentil, j'espère que ça roule. J'espère qu'il y a la forme ! Hop, 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 bonjour par in-game. Le giga craque là, le soutien qui ne s'arrête plus, c'est ce qui soutient surtout les flancs. Du coup, première chose qu'on va faire, donc jouer, serveur, modifier, et on va passer du coup... En fait, là où j'hésite, c'est que j'ai l'impression que la différence entre difficile et survie, la seule différence c'est que difficile, ça fait plus de dégâts, tout devient plus compliqué au niveau du gameplay, mais survie, c'est juste que ça rajoute la dimension survival qui n'existe pas sur Unchraudid, à savoir la faim, la soif, etc. Est-ce que vous voulez qu'on essaye à la rigueur ? En vrai, au pire des cas, si c'est chiant, je pourrais déco du serve, et au pire je l'enlève. Mais je me dis, ça peut être sympa de voir un peu ce que ça donne, et est-ce que ça marche avec Unchraudid ? Et ça se trouve, c'est pas ouf, c'est pas très intéressant. Vas-y, on va tester comme ça. Ouais, test ? Vas-y, let's go. Ouais, cool, faux test ? Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Parce que ça se trouve, ça marche pas avec la D&N Unchraudid. Dans tous les cas, je pense qu'il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Mais vas-y, go tester, comme ça on pourra voir. Parfait. The Pyre pour le 16e mois ! Adorez comment le jeu a évolué, et très content de vous partager ça, les potes. Merci beaucoup, c'est gentil. Réanimoïde, pile à l'heure, j'avoue, j'avoue. Ça peut être sympa, sinon ça risque de faire un peu trop... Ça dépend, faut voir. Ouais, voilà, du coup, on va tester. On va tester, on va tester. Hop là, let's go. Faut qu'on retourne dans le nouveau bio, mais il faut que je fasse un truc avant, c'est que je faisais des points de TP avec les hôtels, mais là, j'ai déjà 8 sur 8 hôtels, et du coup, à chaque fois, quand je veux revenir, c'est la galère. Là, du coup, maintenant qu'on n'est plus dans le menu, je peux remonter le son du jeu. Voilà, interface, on va la baisser un peu. Les voies, on peut laisser ça. Bien. Au niveau de l'inventaire, qu'est-ce qu'on a ? Par contre, j'étais persuadé que j'avais un raccourci pour recycler mes objets, mais je ne sais plus ce que c'est. Fiel didacticiel. Ouais. Ce n'est peut-être pas dans le sac à dos, en fait, pour recycler. Est-ce qu'il y a des gens qui se souviennent de comment on faisait ? Et là, du coup, si je capte bien les raccourcis, mage R. Ok. Ça, pareil, hein. Ça, c'est vraiment, c'est tout bête. Ça doit prendre 3 secondes à dev. Et faire une touche, t'appuies sur mage R pour mettre automatiquement les objets qui sont identifiés dans le coffre pour que tu ne t'embêtes pas à tout ranger correctement. C'est-à-dire que si tu fais bien les choses proprement dès le départ, tu es peinard pour la suite. Un régal. J'ai toujours trouvé qu'Enshradid était un mauvais survival. Je parle bien du survival et pas du jeu. Donc, à voir si l'option est bien faite, ça peut être très cool. Ouais, voilà. Et en même temps, peut-être que cet aspect survival, devoir bouffer, etc., peut-être que c'est juste relou. Et voilà. Donc, go tester ça. On va voir un peu ce que ça donne. Bien. Ça, c'est good. Très l'inventaire histoire qu'on parte bien en expédition. Ça, c'est pour le jeter. Très l'inventaire, machin. Attendez, est-ce que c'est pas sinon dans un établi ? J'étais sûr et certain que c'était S, la touche. Au pire, je peux regarder. Un paramètre. Command. Raccourci clavier. Affichage directrice. Un, un, un. Caméra. Barre d'action, non. Combat, non. Bâtiment. Inventaire, inventeur, 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 inventeur. Ah non. Bah, je dois être bête, les potes. Je crois que je vais tout larguer dans un coffre. Tant pis. Je dois être bête, je dois être bête. Genre là, si je clique là-dessus. Parce que R, je vais tout transférer. G, c'est le tri. Maje clique, je le reprend. Contrôle, clique. Je le mets du sac à dos vers la barre d'action. Je suis obligé de faire clic droit démantelé. Après, ça va, on a connu pire. On a connu pire. Mais bon. Au niveau des armes, là. Arec ! Enfin, deuxième mois, j'aurais pas dit mieux. Déjà 22 mois. Bordel. Ça va ou quoi ? Merci pour le soutien. J'espère que ça roule. Je vais dégager les flèches. Canal d'os. Canal d'os, je vais en avoir besoin pour des crafts. Donc, il faut que je le mette dans un coffre de stockage ici. J'avais des trucs de magie. Oui. La magie, on va la mettre là. Les blocs de construction, c'était par ici, je crois. Comme ça, après, on repart directement dans la nouvelle zone. Il faut juste vraiment, vraiment, vraiment pas. Que j'oublie de prendre un hôtel pour qu'on puisse se TP. Parce que sinon, ça va être chiant. Pourquoi j'ai... Bah non, casse-toi. Pourquoi j'ai cette madame, là ? Les grenades, on va les garder. Ça pourra servir pour l'explos. Ça paraît, il faut le ranger. Les dags, on va laisser pour le test par curiosité. Il faudrait juste que je récupère quelques potions. Mais je sais pas si j'ai les objets nécessaires. Tu peux pas briser les pièces de store, tu peux que les armes. Ah oui, peut-être bien, t'as raison. Exact. En survie, est-ce que la difficulté est up ? Bah du coup, au-delà qu'elle soit up, tu peux même la moduler toi-même. Par exemple, là, tous les ennemis, moi, vont faire 150% de dégâts. Mais en fait, si tu veux vraiment être dans un truc giga hardcore, tu peux te dire, bah, je mets les ennemis au maximum de dégâts et ils vont me casser la gueule, quoi. C'est clairement, clairement, clairement faisable. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est plaisant ? Ça, j'en sais rien. Folet de lumière, ouais. Transaction contre la glace, on s'en fout. Ça, j'en ai besoin. Parce que du coup, si maintenant il faut manger, bah... Bah... On va réparer ici, ok ? Je vais juste prendre la bouche chez le PNJ. Ça marche, Maëlle, merci d'avoir été là. Duh, 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 duh. Décorché un confort, non. Ce serait plutôt monsieur l'alchimiste avec qui je devrais voir pour avoir quelques provisions. Ok, j'avais quelques potions à faire, on prend. Flasque des brumes, Osef un peu. Et ensuite, c'est les stuffs. Grosse potion, ce serait quoi ? Camomille. Il faudrait que j'en fasse pousser. Ok. Là, usiner. Je pense que ce serait plutôt là, bonjour. Provision, qu'est-ce qu'on a ? Ça donne quoi, ça ? Dextérité. Ouais. Dextérité, à la rigueur, ça peut être pas mal. Il faut sur l'article. Ouais, ça c'est bien. Quatre constitutions. Ça, je suis chaud. Parfait, parfait. Ok, il me manquerait juste du coup un dernier truc. C'est réussir à dégager une base. Ils ont niveau 4. Est-ce que je dégage celle-ci ? En vrai, j'y vais jamais. On peut voir le coup de la bouger. Un petit souci dans le jeu, je n'arrive pas à switch en mode construction obligatoire de faire carré par carré. Je n'arrive pas à switch de mode de construction obligatoire de faire carré par carré. Je ne suis pas sûr de comprendre. Là, on va désactiver l'hôtel. Est-ce que j'ai de quoi te montrer comment ça fonctionne ? Sinon, Diabo, tu avais regardé, sur la chaîne secondaire, il y a un petit guide de construction qui dure 10-15 minutes pour donner quelques petites astuces, etc. Je suis en train d'y penser parce que c'était ici que je l'avais fait. Alors du coup, j'avais massacré la base. Mais peut-être que ça t'aidera à capter le truc. Combien avec la flamme ? Normalement, tout se brise. Enfin non. Ok, ça ne se pète pas. Parfait. Je ne sais pas si ça se pète au bout d'un moment ou pas, mais bon. Est-ce que je le récupère à l'hôtel ? Ce serait bien quand même. Sac à dos, c'est B. Ouais. Eh bien, non. Du coup, je vais le fabriquer avant que je ne me retrouve pas bête parce que si je dois refaire tout le trajet, artisanat, il me faut juste 5 pierres. 5 cailloux. Pareil du coup, pour les artisans en herbe, vous pouvez moduler la quantité de ressources que vous récupérez, etc. Ok, fabriquer. Fabriquer, fabriquer. Direction la nouvelle zone. Donc on était parti. Le plus simple, c'est de la tour du coup. C'est le Crusty, comment tu vas ? La forme ou quoi, là, tu se passe bien ? Avec Wu qui arrive, là. Endurance, c'est bon, je ne suis pas trop mal, ouais. Eh bien, go push, les amis ! Direction la nouvelle zone. On va mettre un petit hôtel pour être peinard. Comme ça, je pourrais avoir un point de respawn à proximité. Même s'il y en a probablement qui sont déjà posés par défaut, mais... Si je fais des conneries, ça évitera bien de galérer bêtement. C'est un peu mieux, quand même, d'être reposé, etc. Vous voyez, du coup, reposer sur la route, ce truc-là. Ça me permet d'aller un petit peu plus vite. Fabriquer une clé pour les salles creuses dans le bois envoûté. Alors, du coup, cette quête, il fallait que j'explore les nouveaux donjons, qui sont un peu des donjons nécromanciens. Merde, j'ai oublié de mes flèches. Impec. Et dans ces donjons nécromanciens, il y a des ressources à récupérer qui permettent de craft des clés pour aller dans d'autres donjons. Eh, qu'est-ce qu'il y a ? Où il va ? Merci beaucoup pour le cinquième. J'espère que t'as la forme. Passage vers Blackmire. C'est le nouveau biome ! Non, je voulais pas passer partout. NP. Tant pis, tant pis. Et donc là, je voulais explorer une tour. Je vais masquer l'interface pendant la balade. Je voulais explorer une tour, mais la nuit était tombée hier, et du coup, j'avais pas pu y aller. Donc c'est le premier truc que je voudrais faire. Me rendre devant cette tour, et voir un peu comment est-ce qu'on peut y rentrer. C'est pas super, et toi, alors il dit quoi le jeu ? En vrai, il a énormément évolué. En fait, il a surtout beaucoup évolué sur les qualités de vie, l'équilibrage, et tout ce genre de choses. Maintenant, sur les nouveaux contenus, je sais pas ce que ça représente pour la troisième update. Donc on va voir un peu, bah ouais, la taille de la zone, le nouveau bestiaire, les autres choses. Parce que c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, le bestiaire est quand même pas super, super, super riche sur Entrodeed. Mais là, mine de rien, il y a quand même pas mal de nouveaux mobs qui débarquent. La preuve, on est avec celui qui va m'attaquer là. Ça, c'est nouveau mobs, là. Pour prendre, est-ce bien utile ? Je sais pas du tout. Voilà. On va continuer de peinard par le chemin. Mais ouais, du coup, on découvre un peu la quantité de contenu brut, au-delà des équilibrages, des conforts, de racheter plein de choses, juste vraiment en termes de contenu, voir un peu ce que ça donne. Mais ils ont l'air vraiment d'être dans une bonne boucle, en tout cas avec les patch notes, etc. C'est assez agréable. Là, on avait déjà marbré tout le monde, donc on va pas le refaire. Ça a l'air de taper le nouveau biome. Parce que là, dans tous ces endroits, il y a full, full mobs. Pour les traverser, ça n'a pas été évident. Je rappelle, là, on est dans une zone environ 15-18. Moi, je suis level 25. Et du coup, j'ai des planeurs très améliorés qui me permettent d'éviter certains combats, etc. Mais vous, ça ne sera pas forcément le cas. Merci pour la vidéo, j'avais oublié le concept du marteau de construction dans le jeu. Ah, effectivement ! Est-ce que le chemin n'est pas juste là ? Mais non ! Spark qui débarque. Pour le 17ème mois de soutien. C'est gentil, Spark. J'espère que ça roule. J'espère que vous allez bien. Que vous crevez pas trop de chaud, là. Du coup, la dernière fois, je m'étais lancé dans une espèce d'exploration un peu bizarre. Et je vais voir s'il n'y a pas un chemin. S'il y a un chemin, en tout cas, je l'ai déjà raté. Et ça a l'air d'être un peu plus logique par là. Typiquement, ça, quand vous, vous l'explorerez, vous n'aurez pas forcément ce planeur-là. Hop là ! On va rafficher le HUD quand même. Utiliser. Let's go ! Salut Vécox ! La grande forme et toi, ça roule. Par contre, qui est en train de m'allumer comme ça ? Ah, c'est juste qu'il y avait 1000 projectiles. Est-ce que je me fais un petit café, moi ? Je sais pas. Peut-être de me faire un petit caf. On est parti dans une tour. Par contre, j'ai déjà faim, là. C'est ce que vous êtes en train de me dire. Ok. Vous avez vu, en haut à gauche, en gros, ça clignotait. Je sais pas trop quelles sont les conséquences du manque de bouffe. Mais bon, on s'est nourris. Je sais pas pour combien de temps. Go explorer tout ça. Par contre, si j'ai pas de flèche, il y a un monde où on va vraiment se faire chier. Est-ce que je peux pas en craft, d'ailleurs ? Partisana, c'est V. Survie. Provision, ressources. Pas à faire de flèches ! Ah, si. Oh, des vieilles flèches en bois, là. Avec des vieilles brindilles, là. Bon, ce qui est très bête, c'est que du coup, je suis en train d'explorer la tour, mais j'ai pas pris le temps de poser mon hôtel. Et ça signifie un truc tout bête. Putain. Si j'ai pas de flèches, je suis vraiment dans la sauce. C'est que si je meurs, et bah, il va falloir que tout je refasse. Oh, très stylé. Je vous jure les potes, je suis sûr et certain que vu la verticalité de la carte, je suis sûr et certain qu'il y a moyen de faire une cabane dans les arbres. Je vous le garantis. Là, des brindilles, non ? Non, c'était de l'ombre. Je crois que j'ai oublié de redescendre. Qu'est-ce que j'aurais foutu, moi, de mes flèches ? Ok, les dégâts... C'est des mobs, ils vont combien, ça ? D'accord. Bah, je vais mourir, en fait. Je me casse. On va aller ici. Déjà, je vais faire des petites brindilles. Ouais, mais là, par contre, avec ma barre d'HP, il faut que je me heal. Euh... Ok. D'accord, j'ai passé full potion, déjà. Par contre, c'est une singerie, là, les dégâts qui font, les mobs. Sachant que je suis level 25. Ça te donne envie de tester la cabane marsupilamie, j'avoue. Je pense qu'il y a des détraqués qui vont avoir des idées de zinzin, encore. Bah, level 15, les mobs, hein. Bah, écoutez, on va essayer de ne pas les disrespect. Euh... Et ça, ça peut loot des ressources intéressantes pour les craft après. Donc, on va les bûcher. Voilà. Voilà, 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 voilà. Euh... Mais du coup, je ne peux pas faire de flèche avec du simple bois. Il me faut forcément des brindilles, je crois. Ce que je trouve très con, enfin bon. Mon avis, après, bon. Là, par exemple. Qu'est-ce que je chope ? Les bûches. Avec les bûches, normalement, on ne peut pas faire des flèches. Non, parce qu'il ne faut que des brindilles. Et les brindilles, c'est directement au sol. Parce qu'en fait, du coup, sans les flèches, je ne vais pas pouvoir activer les trappes. Et du coup, je ne vais pas pouvoir faire les énigmes. Je ne peux pas poser d'hôtel. Si, peut-être quand même. Sac à dos. Les craft ? Ouais, en plus, je les craft. Parfait. Ah, si, je peux. Magnifique. Communier avec la flamme. Parfait. Moi, j'aurai un point de TP. J'arrive deux secondes. Je me fais un café, les amis. Je ne sais plus si tu as dit bonjour, mais dans le doute. J'espère que ça va. Je me fais un café. Dans deux secondes, j'arrive. Hop. J'ai de jean. Je me fais un café. C'est pas un café. J'ai de même. J'ai de même. C'est pas un café. J'ai de même. C'est parti. ... C'est parti. ... C'est 40 degrés ! Hop là ! Salut Maxal ! Comment ça va ? Du coup, j'ai fait un café froid. Et là, je sais qu'il y a des gens qui disent, mais qu'est-ce que c'est que cette merde d'haleine ? Oh ! C'est pas une maison en brindis, ça ? Ah non, c'est une maison en paille ! Matériel de nidification des vulcas, qu'est-ce que c'est que cette merde ? Je vais arriver par le toit, et l'odeur ! Le grand low kick dans les genoux là ! Il meurt de dégâts de chute ? Il meurt pas de dégâts de chute, c'est un scandale. Par contre, ils sont mignons, mais ils donnent pas de brindilles. Dalen, tu penses que le jeu vaut vraiment le coup maintenant, ou plutôt attendre la 1.0 ? Parce que je sais que si je le fais maintenant, très peu de chances que j'y retourne dans plusieurs mois. Ouais, d'ailleurs, c'est un peu le fléau des jeux en accès anticipé. C'est que, bah en fait, maintenant, la sortie de l'accès anticipé, c'est là où on découvre un peu... Ouh là ! D'accord. La sortie des jeux en accès anticipé, c'est là où tu découvres un peu l'annonce du projet, voir un peu ce que ça donne. Et une fois que l'accès anticipé est déjà sorti et que le jeu est déjà jouable, quand il sort en 1.0, c'est un peu difficile de refaire autant de hype. Il y a, par exemple, Verizing, qui est vraiment un jeu de ouf. Ça a été un peu une exception, Verizing, quand même. Let's go, ça c'est bien des brindilles. Parce qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont revenus sur le jeu, et ils ont réussi à remettre une petite hype qui n'était pas non plus phénoménale, mais qui était intéressante. Hop, hop, hop. Et voilà. Du coup, pour Rage Ravdid, dans tous les cas, la 1.0 sera forcément infiniment mieux que ce que vous avez là. La question c'est, est-ce que le jeu est jouable en termes d'opti, en termes d'équilibrage, etc. Déjà, il était extrêmement bien day one, même s'il y avait des petits trucs à corriger, des trucs un peu fastidieux à gérer au niveau de l'interface, des choses, des éléments de l'ordre du confort. Oh putain. Attends les deux secondes, parce que là, du coup, comme on est en mode difficile, il va y avoir beaucoup plus de mobs. Ok. Le problème, c'est que là, il y a le healer, il me semblait bien, et il me stun. Et du coup, je suis stagger. Donc j'allais chercher le monsieur avec son bâton magique. Putain, le monsieur avec son bâton magique, il reste bien derrière ses potes. Alors, est-ce qu'il peut faire du multi-healing ? Je vais mourir, je pense. Les gars, c'est un truc de fou ! Le mob, il reste bien derrière. Je peux pas l'atteindre. Je suis level 25, je vais crever, là ? Je suis level 25, full stuff, je me suis fait déchirer. Ok. Ok, ok, ok. La difficulté difficile, elle a l'air... Difficile, je dirais. Ok, ça va, je suis mort juste à côté. Putain, la vache, je m'attendais pas à prendre ça dans la gueule, par contre. Un café froid, c'est comme une chocolatine, ça n'existe pas. Alors qu'en vrai, un petit cold brew coffee, Justine. Tu fais infuser ton thé, mais tu fais pas le café pareil. Tu fais infuser ton thé. Tu le mets avec de l'eau bien froide. Un petit peu de sirop d'érable. Une merveille absolue. Mais du coup, je mets super du rond. Donc ouais, dans tous les cas, le jeu sera bien mieux à la 1.0. Mais, si tu fais envie maintenant, que t'as envie d'un survival et que tu te dis putain, l'aventure, elle peut être cool. Là, vraiment, tu te mets 100 heures dans les dents, mais sans forcer. Et si tu fais du housing, etc. Vraiment, je pense pas que ça soit le plus performant en termes de housing. Mais par contre, la quantité de personnalisation, etc. Oh putain, les potes. La quantité de personnalisation, par contre, elle est vraiment hyper, hyper bien chiadée. Elle évolue bien. Ok, parfait. Par contre, si tu vas faire nuit, ça va être la merde. Et donc, ouais, en termes d'équilibrage, de confort, de boucle de jeu, etc. Et ouais, mais là, du coup, il fait nuit. Putain, quel calvaire. Calvaire. Donc ouais, maintenant, là, c'est déjà un excellent jeu et t'as vraiment moyen de te régaler en jouant. Sans aucun doute. Putain, faut que... C'est pas, je crois qu'il vient de se passer un drame, là. Putain, parce qu'en fait, en mode survie... Oh non, j'espère pas. En mode survie, on maintient tout le stuff qu'on a. Les armures, les machins, etc. Par contre, je perds absolument tout ce que j'ai dans mon inventaire. Alors que normalement, dans le jeu de base, tu perds pas tes épées, tes armes, tes marteaux, etc. Bon, dans tous les cas, faut que je mette épée pour... Parce que la nuit, ça va être injouable. Et du coup, je suis mort une deuxième fois. Donc, est-ce que ça m'a fait perdre tout mon stuff ? Bon. En tout cas, c'est un changement intéressant. Ça va rendre le jeu beaucoup plus punitif. Les gens que ça gonfle, vous mettez, je crois... Je sais plus comment ça s'appelle le mode, mais vous le mettez en mode... En mode giga chill pour profiter. Ok, je vais juste aller dormir et on se re-TP. Il est pas cross-plateforme, on est d'accord, je sais pas du tout. Sans le sirop, je valide. Ah non, mais il y a une mini-goutte après polio. C'est en fait, c'est histoire de le sucrer. Mon souci avec Unreal Engine Redid, c'est que j'ai kiffé de ouf, mais j'ai pas envie d'y rejouer. En solo, c'est un peu plus... Enfin, c'est pas que c'est plus compliqué en solo, mais c'est que c'est plus plaisant d'y jouer avec des potes, quand même. Ce genre de jeu, même les Valheim, etc. C'est complètement jouable en solo, la difficulté s'adapte, votre style de jeu s'adapte, la quantité de ressources s'adapte. Donc c'est 100% jouable en solo. Mais c'est le genre de truc où quand t'as un pote qui aime bien s'occuper de faire le farming, de gérer un peu les champs, etc. pour que vous ayez une abondance de ressources. Y'en a un autre qui aime bien faire la construction, du coup il peut utiliser les ressources, etc. Généralement, ça rend toujours un charme un peu différent aux heures de jeu. Mais oui, du coup, je me suis un peu hyperpillé dans mon explication, mais le jeu est complètement jouable maintenant, dans des bonnes conditions, en étant bien opti. Ça n'a pas toujours été le cas, parce qu'en fait, la sortie du jeu était très bien, même s'il y a eu quelques micro-soucis, si on veut chipoter. Ensuite, il y a des mises à jour qui ont été déployées, qui ont cassé un peu l'optimisation du jeu, qui a été un peu chiante pour pas mal de gens, parce que tu te débouches, tu peux pas jouer en fait. Et au final... Ok, c'est bon, j'ai tout. Et au final, maintenant, ça va très bien, là, tu vois, je suis en train de stream, j'enregistre en même temps, j'ai zéro soucis de lag, après j'ai une grosse grosse config, attention. Ok, 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 je me fais vraiment déchigner. Le problème, en fait, c'est qu'il interrompt toutes mes frappes. Du coup, je vais lui mettre une attaque rapide. Ok, bon, moi, j'ai pas perdu mon stuff, comme j'étais mort deux fois, j'avais un peu peur, et donc, en fait, je peux juste pas me permettre d'y aller comme un gros bourrin, il va falloir que j'y aille tranquillement. On avance petit à petit. On me demandait au niveau du bestiaire s'il s'est étoffé, bah c'est toujours beaucoup de vulcas. Après, il y a l'air d'avoir des nouvelles variantes de vulcas, donc ça, c'est cool. Donc le bestiaire est assez varié, c'est pas son plus grand point fort. Mais, euh, ça va, il est relativement varié, pardon, et pas non plus encore très étoffé. Ok. Ah, plutôt que de prendre tout le monde d'un coup. En fait, ces mobs-là sont un peu galères. Ok, je vais fumer le lancier. Par contre, vous avez vu, un des très bons points du jeu, j'avais peur que ce soit très marketing, mais en fait, qui est bien instauré en jeu et qui continue de bien le maintenir, c'est qu'en gros, l'IA est relativement intelligente. Alors, évidemment, c'est pas 100% régulier, il y a des moments où il y a des actions où tu dis, mais qu'est-ce que vous foutez ? Oh, je me suis fait stun, j'ai plus d'endurance, c'est la même. Mais vous avez vu, tout à l'heure, il y avait un groupe, il y avait l'espèce de gros tank qui peuvent le stun, qui prenait le lead. Le healer, quand il voyait que je le courais dessus, il se barrait derrière tout le monde. Et en fait, c'est assez surprenant quand même quand t'as des PNJ qui savent qu'ils vont se faire focus parce que c'est les healers et qui, du coup, prennent la décision de se barrer. Et là, par exemple, il est bloqué, du coup, il est en train de brain fart. Donc, ce que je vous dis, c'est pas hyper régulier comme il y a non plus. Et bah yes. Putain, je pensais que je pourrais gérer le blocage, mais ok. Bah en fait, il va falloir que je farme des ressources, les potes, parce que je suis vraiment en galère de potions. Je suis vraiment en galère de potions. Non, je suis allé trop loin, my bad. Non. Pourquoi je suis allé aussi loin ? Adapte du café froid et de la chocolatine, je me sens outré par vos propos. Oh, en vrai, un café froid, mais c'est pas vous faites un café et vous le mettez au frigo, attention. Café froid, c'est une infusion différente. Je peux faire un petit événement de Tenshravid pour aller 1.0 avec les joueurs du bataillon. Ouais, comme V-Rising, on va faire un petit truc. Et comme Dab, si vous voulez que je vous ouvre un serveur, je vous ouvre un serveur avec grand plaisir. Le truc dont je ne me souviens pas, parce que je ne sais plus jouer au jeu, c'est qu'il y a la possibilité de faire des parades parfaites, mais je ne sais plus comment. Et je crois que j'en ai fait une tout à l'heure sans faire exprès. Je crois que c'est juste qu'il faut appuyer sur la touche de blocage au bon moment. Ok, je vais récupérer tout ça. Je vais remanger un peu. Tris l'inventaire. Ouais. Le marteau qui n'était plus là, on le remet. Est-ce que je n'ai pas une autre petite bouffe, là ? Petit truc comme ça, là, à manger. Normalement, viande, j'ai. Ouais, viande, j'ai, sucre, j'ai. C'est un truc plutôt en boisson à avoir au niveau des bœufs. C'est pire si je mange juste. Bah oui, je peux juste boire de l'eau, en fait. Bête. C'est pas le plus idéal, vous vous en doutez, mais au moins, ça me bœuf ma régénération d'endurance et mon endurance max. Mais je m'éparpille, je m'éparpille. En vrai, est-ce qu'on n'irait pas ? Suivez la mélodie. Définir. Ah oui, c'était ça. J'étais parti faire la tour. Les gars, mais j'ai vraiment... C'est le genre de jeu, là, un peu open world avec des objectifs de partout, etc. J'oublie tout ce que je fais. C'est quelque chose. On était parti explorer la tour, de base. Mais j'avais plus de brindilles. Ah oui, est-ce que j'aimais brindilles ? Ah ouais, d'accord. J'aimais brindilles. Let's go. On a pu faire 40 flèches. On a pu faire 40 flèches. On retourne là-bas. J'avais complètement oublié, les potes. Ça fait vraiment un peu forêt elphique. J'aime bien. On va atteindre que l'endurance se régène. Pour ceux qui regardaient du coup la VOD d'hier ou le stream d'hier, vous avez vu que... L'endurance se régène beaucoup plus vite parce que j'ai mangé, parce que je suis reposé. Je sais pas combien de temps ça dure. Mais c'est quand même un petit peu plus agréable. Merde. Je vais battre le saut. Après, comme d'hab, sinon je creuse dans la montagne, y'a que plus d'explosifs. Sinon, je peux prendre le chemin. C'est vrai que les devs se sont fait chier à faire un beau chemin et une belle entrée, là. C'est vrai qu'ils ont fait quelque chose de sympa. Ah, ça se tient aussi, hein. Ouais. Je sais pas si c'est aussi vertical que ça en a l'air. Mais quand on regarde sur la hauteur, y'a a d'abord une quantité de trucs. Ok. Est-ce que j'ai des flèches d'équipé ou pas ? Ah, c'est bon. Ok. Oui, donc y'avait bien un petit chemin. My bad. Je sais pas pourquoi je peux pas... Ok, mes flèches font pas trop de dégâts, mais si ça me permet de brûler... Ouais, je sais pas trop pourquoi je peux pas... Normalement, je peux appuyer sur A pour sortir mon arc directement. Attends, je vais rentrer dans la pièce, ils vont revenir, je vais leur mettre un coup de marteau. On sera un peu moins chier. Je me demande tout le temps si la détonation suffit, mais... Parce que la détonation, elle tape un peu loin quand même, mais ça suffit pas. Pour les cas qu'il n'y a pas un grappin pour attirer les mobs à soi, non, pas à ma connaissance. Peut-être que ça existe, mais pas à ma connaissance. Désolé, j'avais oublié de mettre le côté collab commercial sur le stream. Enfin, c'est dans le titre, dans les tags et tout, mais... Faut l'afficher à l'écran, et j'avais zappé. Désolé. C'est vrai qu'il y a un petit... Peut-être qu'il y a un build qui permet de faire ça, je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. Il y a la réponse pour le cross-platform, pour un très vite, parce que j'ai un gros doute. En fait, j'ai le script de la vidéo avec un souvenir lointain. Et je crois qu'il parle de vouloir faire du cross-platform friendly. Mais je doute que ce soit le cas pour le early access. Ok, d'accord. Mon arc a été plus équipé, c'est pour ça. Parfait. Du coup, vous faites pouvoir appuyer sur A. En fait, j'ai mon arme principale. Et là, si j'appuie sur A, je passe à l'arc. Et je rejoue comme ça. Et pour ceux qui n'étaient pas là hier, il y a eu des micro-modifs d'équilibrage, etc. Et notamment le switch d'armes qui est beaucoup plus rapide. Donc ce genre, en fait, de gameplay, d'être comme ça et de passer tout de suite à l'arc, ça fluidifie un peu le jeu. Et ça fait vraiment pas de mal. Il me semblait bien. Merci beaucoup, Max, d'être allé voir. Merci beaucoup. Meilleur commu, ça change pot. Ok, donc là. L'ouverture est par ici. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans ? Un beau coffre. Un arc pas ouf, ok. Ça, au niveau du lore, du coup, ces urnes-là, c'est dans ça que l'ancienne population a été enfermée. Avec un petit peu de composé V. En vrai, avec un petit peu de substance de la flamme. Et il n'y a que certains survivants qui se sont réveillés, dont on fait partie. L'objectif, c'est justement de développer le puissance de cette flamme pour pouvoir, bah, sauver le monde. Ah ouais. C'est agréable. Il n'y a pas à dire que c'est agréable. Par contre. J'ai peur de faire une connerie, là, les potes. Je suis sûr qu'il faut passer par l'extérieur. Je peux utiliser mon planeur, mais à mon avis, ce n'est pas prévu comme ça. Est-ce que j'ai raté un genre de grappin ? Le truc un peu... Ce n'est pas un grappin, ça. Ah non, il faut juste faire le tour. My bad. Oh putain, je suis allé trop vite. Pardon. Ok, donc là, c'est par ici. Là, c'est le moment où je vais faire comme dans Guild Wars 2. Je vais vouloir me précipiter. Je vais tomber comme un débile. Je vous les colle, en plus, hein. Genre, je vous l'annonce. Limite, on se dit que j'ai fait exprès. Je vais arriver. Trust. Salut, c'est un MMO, un jeu solo. Ni l'un ni l'autre. C'est un jeu multi. Mais ce n'est pas MMO. C'est un jeu jusqu'à 16 joueurs. Tu sais, c'est les jeux sur serveur dédié ou serveur que tu peux héberger. En vrai, je pense que dans le format de base, ça pourrait marcher. Un job dit dans la version MMO. Le problème du MMO, c'est toujours bien gérer les contenus, la quantité de farm. Comment est-ce que tu divertis les gens qui jouent à ton jeu. Vérifier qu'il n'y ait pas de petits trucs à activer. Looks good. Petit coffre ici. L'ambiance est très très cool, même au niveau sonore. Je vais piocher ce nid-là pour récupérer quelques brindis, parce que j'étais en galère tout à l'heure. Je me dis, autant jouer sécurisé. Désolé pour le piaf qui avait fait son nid ici. Mais il y en a qui doivent travailler. Ouais, les potes, la maison dans les arbres, elle est 100%. Je vous le call. Je vous le call, je vous le call. Yo, Stipam ! La mage a apporté des choses. Les mages ! Ouais, ouais, ouais ! En fait, en grosse mise à jour, il y a eu l'update 2 et l'update 3. Il faudrait que je fasse un point de réclamation patch, si jamais vous voulez checker. Ça a apporté quoi ? En très 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 résumé, Stipam, nouvelle zone, nouvelle arme, beaucoup de confort de jeu, beaucoup d'équilibrage, et pas mal d'éléments de construction. Et nouveau donjon, là, il y a des méga donjons aussi. Pardon, je l'ai oublié. Hop là. Et là, je repars en arrière, non ? Au moins que je puisse grimper par là. Opti aussi. Moi, j'ai jamais eu de problème d'opti, après, sur le jeu. Ah, c'est peut-être par là. Mais j'ai l'impression que oui. Après, je ne le constate pas, parce que j'avais pas de... J'ai pas eu de lag. Il y en a un qui a joué récemment, je crois qu'il y avait Claire aussi, qui avait joué, qui m'avait dit qu'elle avait des problèmes d'opti. Ok. Let's go. Let's go, let's go. C'est tout bête. C'est rien de transcendant. Mais c'est cool que l'exploration de la tour se fasse un peu par l'extérieur. Parce que sinon, ça donne un peu les mêmes schémas un peu redondants. Parce qu'évidemment, c'est des bâtiments avec une architecture qui se ressemble. Et donc, c'est cool qu'il y ait un peu cet effet un peu déstructuré, etc. J'ai 3 080. Ouais, j'en ai aucune idée. Après, j'ai pas trop, trop entendu parler de problèmes d'opti. Quelques-uns sur les lags après la sortie des mises à jour après le jeu. Mais j'avoue que du coup, pour un niveau petit, je te dirais très certainement. Mais en vrai, c'est du vent parce que j'en ai aucune idée. Donc, je pense qu'ils se sont bougé le cul pour faire du réglage rapidement et pas laisser traîner le truc. Après, sur PC, il faut toujours considérer qu'il y a tellement, il y a à limite un type de config par personne. Et du coup, il faut bien prendre le temps. C'est un peu l'avantage qu'on a sur console en général quand on joue. Bah là, sur Uncharted, on peut pas, mais sur console, il n'y a pas trop, trop de réglages graphiques. Sur des jeux comme Uncharted, ou peu importe, il y a plein de trucs à désactiver selon vos machines. Mais par exemple, baisser les ombres, désactiver la Vsync. Et du coup, réussir à adapter un petit peu les réglages par rapport à votre config. Et ça résout très, très souvent pas mal de soucis. Des fois, c'est des trucs tout bêtes. Trackmania, par exemple, quand je joue en fenêtres sans bordure, le jeu a plein de micro-lag, etc. Alors que quand je joue en full-screen, j'ai plus du tout de micro-lag. Et genre, le jeu est devenu full fluide. Je vais faire une de ces conneries, moi, les potes. Ah, mais c'est bon, attendez. Attendez, attendez. Mais attendez, my bad. My bad, du coup, on a bel et bien réussi à explorer jusqu'en haut. On n'a pas un petit point de vue sympa ? Attendez, si, je pense que je peux passer par là. Mais si jamais il y a des joueurs qui avaient des soucis d'opti et qui peuvent faire des retours, je suis très chaud. Oh, et la hauteur du truc ! Il y a des chutes de FPS. Et tu avais checké un peu les paramètres ou tu avais tout laissé par défaut ? Ok, let's go. Tu avais check ? Ok, ok. Bah ouais, je t'avoue qu'au niveau de l'opti, je ne sais pas du tout. Il y a des patch notes qui font 40 pages et demie. Après, je dois avoir le lien des patch notes si tu veux fouiller. Je peux t'envoyer ça là. Je me mettais mis de côté. Hop là, les patch notes ici. Et du coup, il faut peut-être fouiller un peu avec un petit CTRL-F et voir patch. Mais je ne sais pas trop quoi chercher exactement. Après, à l'heure, t'as déjà le jeu et que t'as une bonne co, au pire, tu veux le DL rapidos. Ça me fait pour ça. Zandala dans WoW. Je crois que j'ai un peu trop envie de jouer à WoW ces derniers temps. Donc là, on a activé le premier trap. Je ne sais pas si c'est des pièges ou des mobs, ça. Il y a vraiment des pièges qui se sont activés de partout, par contre. Le jump, ce n'est pas évident. Et merde, je vais mourir. Aïe, aïe, aïe. L'enfer. Parce que du coup, pour sortir de cette espèce de boue, goudron, machin, si t'as plus d'endurance, c'est dead. Après, ça va du coup, on est à la tour des anciens, donc je vais pouvoir jump fast. Et j'ai pas fait gaffe que j'avais pas régené mon endurance. FF. Attends, comment ça ? Oh non. Attendez, c'est bizarre, ça, non ? Voyage rapide. Si je fais voyage rapide, j'arrive pas tout en haut. Oh non, j'ai pas interagi avec la tour. Ah si, c'est bon. Combien avec la flamme ? Ah non, mais je me disais bien. J'avais peur. J'avais peur, j'avais peur. Ok, 300 mètres par là-bas. Comment ça, il y a de la brume rouge ? Ah bah oui, du coup, avec la suite de quêtes. Donc là, vous voyez, en bas à gauche, on voit de la brume rouge. Ça veut dire qu'en fait, mon niveau de maîtrise de la flamme est pas suffisamment élevé pour explorer cette zone. Donc il faut que je réussisse à trouver comment améliorer la flamme, généralement en suivant la quête principale. Ça veut dire qu'ils ont rajouté quelques zones d'exploration. Et ça semble garder ce même système-là de zone en zone. T'inquiète, ça restera à rouge pour le moment. Ok, d'accord. Donc on peut pas encore l'améliorer avec la quête, c'est juste... Ok, 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 ok. Après, c'est vrai que c'est peut-être la limite de zone, je me rends pas compte. Merci, splinor. Quoi ? Je suis nul à chier, c'est terrible. Comment ça ? J'ai récupéré mes armes, mais je les trouve plus. J'ai pas d'endurance avant le jump. Oh la 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 la, le calvaire, le calvaire, le calvaire. Je fais nimp. Mais il y a peut-être un monde où j'ai faim et du coup je... Non, ça a l'air d'être ok. Quand je reste, du coup, je reste mid-HP. Le mode difficile, il change la donne quand même. Les dégâts subis, les contraintes, tout ça, c'est pas un peu évident. Là, il y a un bout de zone rouge. Peut-être qu'après, c'est un... Ouais, je sais pas. Un creux, un truc comme ça. Courage ! Ah non, après, j'ai vraiment fait nimp. Est-ce que c'est cette flamme-là ? Je suis pas sûr. Oh gros, mais vraiment, je meurs de... Il y avait des dégâts de chute comme ça avant ? À moins que je sois vraiment très low-HP. Les gars, je me souvenais pas mourir de... De si peu de hauteur, si ? J'ai pas vu ma barre de vie, je vous cache pas. Entschrouded, clairement. Entschroudring. J'ai même pas le temps de jouer au DLC d'Elden Ring. Terrible ! Sur Elden Ring, je suis sur le boss qui s'appelle... Non, je vais pas vous dire, en fait. Parce qu'il y a peut-être des gens qui regardent... Qui regardent Entschrouded et qui veulent pas spoil le DLC. Mais, euh... Si je vous dis... Monsieur Port. Impossible que vous imaginez à quoi ça ressemble. Pourtant, ceux qui l'ont vu... Champ ? Non, en vrai, même ceux qui l'ont vu, je pense que vous voyez même pas de quoi je parle. Mais il me casse la gueule ! Alors... Mon inventaire est paru ici. Je vous ai fait peur ? Je me suis fait peur. Ah, c'était là. Let's go. Bon, le stuff déjà, il est récupéré, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, direction la quête. Il va falloir que je bouffe aussi, parce que là, si vous regardez en haut à gauche mes buffs... C'est la sauce. Ok, donc tout à l'heure, j'avais bien activé le trap. En fait, il faut aller en face. Mais je me demande si... Est-ce qu'on est censé pouvoir y aller, là-bas ? Ouais, si. Dis, ça se trouve, il fallait trouver plusieurs traps pour pouvoir activer un pont ou j'en sais rien, mais non, c'est à l'heure de passer. Il faudrait juste que je mange. Nice ! Le respawn ! Le droit d'être heureux ! La porte est bloquée. Je l'ai tenté, on sait jamais. Je l'ai tenté pour avoir cette... D'éviter d'avoir cette situation un peu bête, quand on est dans les sessions jeux de rôle. Où le maître du jeu nous dit, les gars, il y a une porte à ouvrir, vous faites comment ? Et il y a toujours le cycle éternel de... Bah, moi, je tente d'enfoncer la porte et... Bah, j'espère que ça passe. Moi, je vérifie, je fais péter des boules de feu, et comme ça, je la fais péter à distance pour pas qu'elle nous explose à la gueule. Moi, je creuse un trou sous la porte, je vais au centre du monde et je ressors de l'autre côté pour être sûr d'être tranquille. Alors qu'en fait, en disant, bah, j'ouvre juste la porte, et ça marchait. Donc, dans le doute, on check, hein ! BTS dit de ça, hein ! Comment est-ce qu'on peut ouvrir cette chose ? Je pensais que c'est possible que mon corps se soit adapté à la caféine, encore quelques mois, ça me donnait un coup de boost, et maintenant, non seulement j'ai plus de boost, mais j'ai un contre-coup de malade, limite, je suis plus fatigué qu'avant. Je pense que tu t'y habitues un peu, mais je pense que t'es surtout fatigué, mec. Je pense qu'une petite sieste ou une bonne nuit de sommeil, ça serait pas de trop. Je pense que oui, après, tu t'habitues forcément, je sais pas si c'est la molécule de café ou quoi, mais... Emplacement ci-dessus ? Ouais, ouais, j'arrive, 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 j'arrive. Je regarde juste comment est-ce que je peux rentrer dans votre bantiment. Hum, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Ah ! Quand je meurs, ça me déséquipe mon arc. Ok, du coup, si vous regardez, là, il n'y a qu'un seul sur les deux qui a été activé, et donc il faut que j'active un deuxième pour ouvrir la porte. Donc à mon avis, il faut revenir en arrière. On va vérifier que le truc ne soit pas là. Ouah, les dégâts de chute ! Je pense qu'en fait, c'est le mode difficile qui augmente les dégâts de chute. Enfin, qui doit beaucoup les augmenter parce que... En même temps, là, on a une ruine, deux ruines. Est-ce qu'on a d'autres ruines à côté ? Ouais, on a vraiment des ruines de partout, tout autour. Est-ce que je me dis, est-ce qu'on n'aurait pas un petit indice pour savoir où il est, ce machin activé ? Boum 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 ! Le truc qui me semble le plus logique, c'est peut-être... Regardez, il y avait ça, là. À moins que d'ici, là, de ce point de vue, on voit un autre truc à fouiller. On peut aller par là-bas. Est-ce qu'on a une approximation de la sortie de la 1.0 ? Moi, je call sur un 2026, mais alors, il n'y a absolument rien de fiable dans ce que je vous dis. Oh ! Parce que, voilà, c'est de l'accès anticipé. Il y a une roadmap, mais on ne sait pas la date de la 1.0. Et dans tous les cas, ça varie tout le temps, etc. Donc, no idea. Lire, un appel aux méritants. Je ne savais pas que les anciens avaient construit des structures ici. Ma mère, la reine Pykemed, appelait les Black Meers un no man's land. M'aurait-elle caché des choses ? Nous avons placé une capsule à l'intérieur du bâtiment principal et appris ce que signifie envoyer un signal aux méritants. Les anciens forment un cercle et tendent les mains vers les cieux. L'un d'eux parle dans une langue étrangère, alors que la constellation étoilée dans le ciel nocturne évolue. D'abord, les étoiles se sont mises à scintiller, puis à tressaillir. J'ai cru voir le ciel se fracturer en mille morceaux, tous scintillant au-dessus, reflétant la lumière de mes propres yeux comme un kaleidoscope. Un réfractaire clair de tous les éléments, symétrique et divine. La lumière a envahi ma vision, ma tête s'est mise à tourner, je suis tombé sur le sol et je me suis réveillé plus tard. Ce sont peut-être des secrets que ma mère et moi devrions garder. C'était la reine Jésmina. J'ai trouvé son mot ! La reine Jésmina était là et ses anciens collègues ont invoqué la lumière qui m'a guidée. Donc là, c'est une enquêtrice qui devait enquêter sur les pas de la reine Jésmina. Et l'étrange retrouvaille, je me souviens encore d'elle comme un petit oiseau sur les genoux de sa mère. Ses mains fraises pouvaient à peine tenir ma lière. Elle pleurait en cassant la corde du milieu, je lui ai pardonné. Elle voulait que nous soyons amis pour toujours et sceller cette promesse avec du sang. Et l'étrange coutume des kindle-waists. Je me suis dit, pourquoi ne pas l'adopter ? Je me souviens d'avoir fait une entaille superficielle. Ensuite, j'ai recordé la lière et elle a ensuite joué. Les joues mouillées par les larmes et la paume tachetée de points rouges cerises, j'ai encore la cicatrice de ce jour-là. Nos chemins se croiseront à nouveau, séparés par le temps. Son but est le mien et ma cicatrice est la sienne. J'espère que mon voyage ne s'agira pas lorsque j'entrerai dans cette capsule. Il n'y a pas tant d'autres aventures à vivre après tout. Valorie. Horrible en vrai ! Elle invoque une gamine. Enfin, elle adopte une gamine, pardon. Il faut vraiment que je sorte de chez moi. Fin du monde ! Ils se foutent tous dans une capsule et ils se disent, bon bah peut-être que je ne vais jamais me réveiller. Salut ! Oh, la tête de dragon en buisson là. Très solide ça. Ok. Donc là, ça a l'air de laisser place à pas mal de bâtiments aux alentours. Là-bas, il y a de la brume rouge. Et lui, je crois que c'est le premier bâtiment. On ne peut pas aller en fouiller d'autres par là-bas. Donc, la logique voudrait que, soit j'ai fouillé comme un con et je suis passé devant le marqueur et tant pis. Soit il faut passer par ces racines là, pour escalader. Attendez, les dagues. Les dagues du loup. Level 15. Tranchant, perforant. Est-ce que ça change quelque chose ? Durabilité. Les dégâts infligés par cette arme augmentent. Avec votre dextérité, vous pouvez exécuter une attaque unique. Après, elle a une parade. Ah ! Faut que j'essaye, tiens. Faut que je fasse parade exec pour voir ce que ça donne. Oh putain. Eh bah yes, il n'y a plus d'endurance, je me suis fait marbrer. Euh, je ne sais pas trop. Je suis mort. Putain ! Il faut vraiment que je pense à bouffer. Non, je ne suis pas mort. Si, je suis mort. Il faut vraiment que je pense à bouffer. Et que je fasse gaffe à mon endurance. Je saute de partout. Putain, ce n'est pas évident à explorer. Après, je fais trop d'erreurs de précipitation, c'est sûr. Et là, il va faire nuit noire. Bon, on va voir. Je vais essayer de récupérer mon stuff si je le peux. Oh putain, mon stuff qui est de l'autre côté. Je ne sais pas comment on va y aller. Il va falloir y aller. Non, non, non. Je n'ai plus d'endurance en plus. Mais je ne peux pas bouffer parce que ma bouffe, elle n'est pas là. Je n'ai pas de torche. Du coup, on ne voit rien. Bon, la nuit noire, elle est vraiment énervée. Ah ! Lumière. Ok, ça s'est récupéré. J'aimerais vraiment bien. Alors attendez, je vais rebouffer. Le petit plan, pas mal. Potion de mana, non. En plus du petit plan, j'aurais quoi. J'ai du yucca. Ok, let's go. On va sortir la torche parce qu'on voit Chuddle. Alors, un des avantages de la nuit, c'est qu'on voit mieux les coffres de loot. Et du coup, peut-être que je verrais mieux également les marques murales pour savoir où est la petite lumière pour activer le... pour activer ce qu'on cherche. Je ne sais pas si je l'ai raté ou pas, mais... Ah, à moins qu'il faille faire une parade parfaite. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Salut, il faut prévoir des poils plats plus élaborés. T'as fait trouver et débloquer les... T'as fait trouver et débloquer les recettes. C'est vrai que... En fait, je crois que j'ai pas mal de recettes, mais c'est vrai que j'ai pris une recette de tout départ. Il vaudrait mieux, effectivement, comme je reprends une run un peu avancée, je ne sais plus où j'en étais. Il vaudrait peut-être mieux, effectivement, que je prenne deux secondes pour faire de la bouffe un peu plus élaborée. Pas bête. Merci pour la fouille, rank. Ramassé, ok. Monsieur Obélix, yo patron, apéro. Merci beaucoup, mon cher Obé. Par contre, ça, c'est une bonne nouvelle. Regardez en haut à gauche, vitesse de la nuit, x60. On va dormir pendant la nuit. Point l'encontre d'or, on nous balance des lances à la gueule. Ne vous inquiétez pas, c'est les techniques d'acupuncture. Et on va juste attendre que le jour se lève. Et c'est bon, le jour se lève. Non, 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 non. Merci beaucoup, Obé, pour le 18ème mois. C'est sur quoi, en ce moment, Obé, d'ailleurs ? Oh, petit bug. Hum. Je fasse gaffe avec des moves pareils. Oh, je les aime pas, eux. Je les aime pas du tout. Je fasse gaffe à pas accumuler de poison. Là, j'ai déjà... Ah si, j'ai déjà le truc sur la tête. Faut juste que je fasse équiper. Ce sera un peu plus pratique. Attendez, mais je suis dans une zone de poison, en fait. Je fais n'importe quoi. Est-ce que j'ai moyen de tout clean pour être peinard d'arrière ? Euh, on pourrait le donner pendant 6 secondes. Ok, pot de reptile. On verra si elle débloque des craft. C'est sur moi ou Obé ? Allez, let's go ! Let's go, let's go ! La hype de sortie d'extension, ouais, ça m'est toujours très très bien. On va se casser tranquillou. À la recherche de la légendaire d'Ori. Cette ouverture de porte, là. Oh, putain. Elle est dégâts de chute. Si je me mets en mode difficile, je vous jure que je baisse les dégâts de chute. En fait, je me suis trop habitué à quasiment pas avoir de dégâts de chute. Mourir juste parce que j'ai un coup de planeur et que j'appuie sur un bouton et... C'est... Ça me trigger pour rien. J'ai galéré pour ces foutus boutons, ils sont bien cachés. Ok, donc c'est normal, c'est pas moi qui suis bête. Bon, faut bien fouiller. Voilà, j'ai failli refaire la même connerie. Voilà, on va refaire un petit plop épouse. Quelqu'un sait ce que c'est les twitch drops ? Je fais qu'en recevoir. Euh, ouais, les twitch drops, c'est une panoplie. C'est une espèce de skin. En gros, quand tu fais personnage, tu fais air. Là, tu peux changer la cosmétique de ton armure. Et du coup, il y a une armure à dropper. Je crois que c'est deux heures de visionnage pour la récupérer. Le problème, c'est qu'avec mon saut, là, j'ai tout perdu, le sens dans lequel je venais. Je vais checker sur ces espèces de stèles, peut-être. Oh, le trou ! Non ! Non, non, non. Non, 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 non. Allez, régène, je t'en supplie. Je t'en conjure. Régène un petit peu. Oh, je vais serrer ! Elle est folle, cette zone ! Putain ! Oh, vraiment, quoi ? J'ai fait un trap. Je pense que même tes devs, à mon avis, jamais tu te dis « Non, mais là, c'est trop gros. Jamais ça passe. » Vraiment, j'ai sauté pile dans l'embranchement. J'ai envie de crever. Le problème, c'est qu'à force d'avancer comme ça, je sais plus ce que j'ai fouillé ou pas fouillé. Je pense que ça valait quand même le coup de finir le travail et de bunier les derniers ennemis, là. De toute façon, là, je peux pas me défendre, j'ai pas mon arme. L'endurance giga-traître, mais terrible. Talen qui speedrun le nombre de morts. Ah, en mode difficile, la différence, elle est huge. Je serais curieux de faire un boss. D'accord, moi, quand j'aurai repris le jeu, j'aurai déjà ça. Bah, voilà ! Transmo Pépouze, là. Euh... 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 Là, il doit y avoir un grappin, ouais. Un petit coffre. Des petites flèches. Attention, le monsieur le reptile, là, qui va vouloir m'attaquer. Ok, faut... Non, 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 pas encore. Pas encore, pas encore, pas encore. Mais je vais trop vite ! Attention, j'en ai marre. Ah, faut que je fasse gaffe. Le problème, c'est que je spam mes sots comme un débile, mais j'ai plus de bouffe, mais j'ai la flemme de retourner à la base pour aller choper de la bouffe. On va y arriver, les amis. Ne perdons pas patience. On va y arriver. Fessine, si tu veux un indice, ça marche, c'est gentil. J'ai avancé tranquille. J'ouvre ma carte. La mélodie... Je pense que je m'en suis éloigné. Suivez la mélodie, je pense que c'est dans cette zone-là. Là, je m'éloigne, à mon avis. Je pense qu'il faut résister dans ce rayon d'action parce que c'est la zone de quête. Je suis bête. Et pour faire au plus simple, on va retourner à la tour des anciens. Monsieur Oligon ! Santé également ! Il faut foutre le feu dans le goudron, il prend pas feu pour disparaître. Je sais pas si c'est vraiment du goudron. Après, à mon avis, si je fais ça, je déclenche... Ça devient l'Amazonie, le truc. C'est-à-dire qu'il y a tout qui crame, quoi. Il y a tout qui tombe, plus d'arbres, on fait les grands parkings, hop ! Votre parking au champ. Merci à tous. Je me dis, c'est peut-être beaucoup plus simple que ça. C'est peut-être juste dans la zone. Faut faire gaffe aux dégâts de chute. En fait, le truc qui rend la chose difficile, c'est que j'ai juste changé le mode difficile en deux clics. Quoi ? T'es déjà ouvert ? J'ai juste changé le mode difficile en deux clics, mais je pense que si tu commences par ça, en termes de difficulté, bah, t'es un peu plus dans le bain, tu sais à quoi t'attends, t'apprends à jouer comme ça. Et là, moi, j'ai appris à jouer d'une certaine manière. Pour la changer d'un coup. La grande, comment la map ? Je sais pas du tout. J'ai encore pas mal de fog. Ils ont amélioré l'opti du jeu. Je sais pas du tout, neutral. J'ai jamais eu de problème d'opti. J'ose espérer que oui, mais je sais pas du tout. Let's go, Justine ! Merci à toi d'avoir été là. Wouah, mais... Non, mais c'est trop les dégâts de chute ! Un petit soin comme ça, ça me met mid-life. Ouais, si je mettais un difficile, je pense quand même que je baisserai un peu ces dégâts de chute parce que c'est cool qu'il y en ait, mais ça fait cher payer, là. Bon, et si j'arrive autour de là, là ? Là. Emplacement ci-dessus. Ok. Du coup, la cuite... La cuite. La porte, elle est là. Il en faut trois, pas deux ? Il me semblait qu'il en fallait que deux. Est-ce que c'est tout sur cette petite île ? J'ai un PC secondaire avec une Ryzen 2600 et une 1070 Ti, ça tourne correctement au bas-slash-moyen. Ok. Ouais, il me semble pas... J'en ai peut-être pas entendu parler, mais il me semble pas avoir entendu de problème d'opties particulières sur le jeu. Après, comme d'hab, pensez à désactiver le rendu volumétrique, les ombres, synchronisation verticale. Essayez parfois de mettre en plein écran ou en plein écran fenêtré parce que ça impacte les opties du jeu. Je sais pas pourquoi. Et voilà, il y a peut-être un monde où vous trouvez... Réponse à ce que vous cherchez. Ah non, c'est bien ça. C'est bien trois marques. Je me dis en fait que c'était juste un bloc de cailloux. Et mine de rien, je m'éloignais pas mal. Est-ce que ce serait pas à l'inverse, un bâtiment qui est du côté opposé ? Genre, par ici... Ça a peut-être un peu de sens. Ça a peut-être un peu de sens, les amis. Je peux plus bouffer. Faut que j'arrête de sauter de partout, je vais encore retomber. Oh ! Oh, la logique était bonne ! Oh, ce genre de moment. Merde. Ok, la logique était bonne. Si maintenant je prends ça... Ok, ça me donne de la hauteur pour aller de l'autre côté. Mais. Du coup, il m'en manque un. Bon. Là, j'ai le bâtiment. Je suis allé... Direction... Le... Nord ? Au nord, j'en avais un. Comment je vais faire le tour ? Parce qu'au nord, j'en avais un. Au sud, j'en avais un. Du coup, il faut peut-être que je trouve le dernier point cardinal. Je retrouve correctement le truc. Je crois qu'il faut juste passer par l'escalier. Décidément, je... Je ne vais pas faire les choses simplement. Ah, mais les escaliers sont pétés ! On dirait Zandalar un peu d'en haut. Je l'ai peut-être déjà dit, ça. Il y a peut-être un monde où je radote. Bon. Si j'ouvre ma carte, là, maintenant. Une au nord, une par là. Si je regarde du côté est. Pas de bâtiment. Ouais, il y a 20 minutes, il me semblait. Ça y est. Père d'haleine produira d'otages. Donc, la logique voudrait... Puisque j'en ai eu un là. Que j'en ai eu un là-bas. La logique voudrait. Si c'est une logique qui se tient. En plus, peut-être qu'avec l'indication du coffre. L'invité à prendre le coffre. On se dit, ah tiens, on peut rejoindre le bâtiment. Ok. Est-ce que je peux descendre là-dedans ? Ça, ces mobs-là, je suis sûr et certain qu'il y a une mécanique à faire, mais que je ne l'ai pas compris. Oh putain, ça va être la merde. Ça va, en termes de dégâts, ils ne m'ont pas mis trop cher pour le moment. Après, s'ils ne s'éloignent pas, moi, ça me va. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand ils prennent la distance. Évidemment, il va se mettre au bout du monde quand je veux dire ça. Mais là, je pense qu'il y a une mécanique pour les sortir de là. Oula, par contre, si tu me pètes mon endroit qui m'empêche d'être empoisonné, on ne va pas être copains. Ce qui me fait peur aussi, là, c'est l'endurance dans mon fight. Je ne l'ai pas vu arriver ce bloc. Et là, il y en a un autre par ici. J'ai vraiment aggro toute la map. Le seul truc que je me demande, c'est lui, est-ce que c'est celui du fond ? Ouais, c'est ça. Donc, normalement, c'est le dernier. On voit le bûcher en marteau. Je sens qu'il aime ça. Hop là ! Bonne chose de faite. Vieux sûrement, juste un peu trop traîné en Azeroth. Peut-être un peu. Peut-être un peu. Légèrement. Là, je vais repouler plein de dragons. Je ne serais pas étonné si je vous dis que c'est plutôt un piège et qu'il faudra chercher. Je vais le marquer ailleurs. Non, 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 non. Non, 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 non. Ça, c'est chiant, par contre. Quand je fasse des doubles sauts, il faut que j'arrête de mettre mon planeur. Le problème, en fait, c'est que je mets le planeur. Mais mon planeur va tellement vite que quand je l'annule, généralement, j'ai de l'élan. Et quand j'ai de l'élan, je ne peux pas atterrir exactement où je veux. Et du coup, dans ce genre de scénario, je me ruine l'endurance parce que j'ai spam le saut. Et derrière, je me fais fumer parce que je n'ai plus d'endurance. Oh. Et là, du coup, je reviens de là où j'étais déjà. Un simple saut, ça a l'air de suffire. Un simple saut. Ça a l'air pas molle. Bon, laissez-moi de me sortir de ce bourbier. Ok. Je ne sais pas ce que c'est que cette aura bleue, là-bas. Bien ! Le truc à débloquer est là. Je vais faire là. Je vais essayer d'aller plutôt par là. Ah, le spam de la touche espace qui me met dans l'angle. Et c'est bon. Oui, moi, dégage une aura bleue quand ils sont morts. Hein ? Non, pas la mort encore, je t'en supplie. Ah, pas la mort encore, je t'en supplie. Je ne sais pas où fouiller. Il y a tellement de trucs. Il faut que je fasse comme tout à l'heure, que je capte une logique. Ah bah, il y a un coffre en fer. Ça m'attire exprès. Pantalon de Warrior. Ouais. Alors ici, ça n'a pas l'air d'être le bon accès. Le problème, c'est que moi, quand j'explore des zones comme ça, j'explore vraiment n'importe comment. Et du coup, je n'avance pas de manière méthodique en me disant, ok, je sais que j'ai fait tel coin, je sais que j'ai fait tel coin. Dans ce genre de scénario, bah c'est de la merde. Menace à proximité, je me loot. Thank you. Un peu plus éloigné, peut-être ? Essayez d'avoir la vie bien attentif. Mais là je ne sais plus ! Vous pouvez les éloigner, mais c'est la zone 2 de tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. En vrai, Splineur, je veux bien un petit indice, s'il te plaît, pour la dernière marque. Je me suis trop mal pris pour l'explo et je ne sais plus dans quel sens aller. J'ai full choke ! Hum, hum, hum... Je me gratte les veines pour ne pas lancer le jeu, c'est vrai. J'attends plus de mages, t'as raison, d'ici la fin d'année, ils auront sorti une zone avec des montagnes. Ça fera pas mal explorer, let's go ! Trois bâtiments principaux en ruine, trois boutons. C'est vrai que du coup, je n'ai même pas pensé à regarder un peu comme ça, ok. Là. Merci pour l'indice, c'est gentil. Ça, c'est le truc central, ok. Ça. Ah oui, d'accord. Ah, je viens de voir que... Ah ! Ok. Non, je ne suis pas sûr des délimitations parce que je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr. Attends, là, c'est bien la tour centrale, centrale. Après, est-ce que la dernière, elle est directement sur ce tylo-là ? C'est vraiment pas impossible. N'oublie pas qu'il y a des marqueurs personnalisés, ça peut-être dans l'avance dans l'explot. Ouais, c'est vrai que... C'est vrai qu'un peu plus de méthodo dans mon explot, ça aurait été pas mal. Ça, c'est de la hauteur. Oh ! Euh... L'histoire de ma vie. J'étais persuadé que je l'avais fait, ce bâtiment. C'est hyper satisfaisant. Mais alors, je suis une gigafraude, hein. La moule.com, la luck, il en faut. Ah, mais là, c'est terrible, hein. Du coup, j'ai tout fait nickel. Bonne explot, méthodique, marqueur, bouffe. Impec. Prenez exemple, les gars. Et bah voilà ! Impeccable. Trop content de te revoir sur le jeu. J'ai failli lancer, puis The War Weaving Arise, et j'ai posé ma semaine de vacances exprès pour... Allez, let's go ! J'arrive bientôt sur moi, les potes. Je vais peut-être prendre un petit peu de vacances avant. Mais soon, 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 on my way ! Je vais vous sortir mon petit moine. Bonjour ! Et ce qui est pas mal de commencer par la carte principale, c'est que, en récupérant ce nouveau PNJ, ça mériterait d'une petite cinématique, un petit truc sympa, là. Mais en ayant découvert ce PNJ, en fait, en le débloquant, ça va me permettre d'aller faire des quêtes qui vont certainement m'amener dans la nouvelle zone. Un petit chasseur nain, non ? Jamais ! Retournons à la base principale. Je vais regarder si je peux pas me faire des repas un peu plus costauds. On va invoquer la barde, et je vais essayer de me préparer un peu mieux, puisque comme on est en mode survie, difficulté max du jeu, on appelle ça la l'optidalenisation. C'est presque aussi dur à dire que la congloméxicasisation. Je l'ai arrêté. T'es à la boîte d'être voir sur moi après avoir connu sur New World. Bah ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui... Vous vous doutez que je joue à moi, vous me direz. Ouais, puis en plus, je joue tank, donc on se fera des donjons. Ceux qui veulent tryhard un peu, et que ça clique un peu fort, on essaiera de pousser un peu les clés. On fera aussi quelques donjons un peu plus chill, un peu la cool pour jouer un peu avec tout le monde. Ça me permettra de bien réviser mes runs, bien apprendre mon passing... Bien apprendre mon passing de donjons, ça va être bien. J'arrive sur un... Je vais vous sortir mon petit moine, j'espère que c'est pas une métaphore chelou. C'est vrai qu'arriver sur ce move, je peux comprendre les doutes. Je peux comprendre les doutes. Mon petit moine. Bon, du coup, effectivement, les armures, on ne peut pas les recycler. Trier. Ouais. Ça. Stocker. Dag, j'en ai trop. J'avais un coffre vide, ok. Là-dedans, je vais mettre dag, dag, ça. Les flèches, on va en garder. Crochet, on va en garder. Fragments de marbre rouge. Feu de camp. Cassez-vous, cassez-vous. Oh, du coup, le truc qu'on a récupéré de bâtiment, on peut le réutiliser. On peut le réutiliser pour nos propres constructions. Ok. Les crochets, ça dégage. Sucre, ça dégage. La bouffe, là, c'est pas mal. Même si c'est pas ouf, on ne va pas se mentir. Démanteler, ok. Ça paraît, démanteler, ok. Bon, on va faire de la bouffe. Je vais mettre ma petite place vite fait. S'il y en a que la playlist intéresse, d'ailleurs. En exclamation playlist. Elle est sur Spotify. Et ça, c'est la playlist taverne. Et non, j'ai pas de plat de bouffe si élevé que ça. Je pensais, mais pas tant que ça. Très chaud, pousse les clés. J'ai un full stuff, un match, un palavindict. Let's go. On est sur du 500 plus e-level en tank et en DPS. Je devrais pouvoir apporter ma pierre. Allez ! Regardez, la musique d'Ensheredit qui décide de se déclencher en même temps. Parce qu'elle est cool, mais elle n'est pas très très présente. On avait le débat hier. Plus 2 en constitution, 3 en constitution, 2 en force. C'est vrai que j'ai pas des plats de bouffe 2-1-1, quoi. Comment est-ce que... Je sais même pas comment est-ce qu'on fait pour débloquer des nouveaux plats. J'arrive après la guerre, mais qu'est-ce que penses-tu de la matche du jeu ? Le biome a l'air très joli. Il a l'air très vertical, etc. Et j'ai aucune idée de la quantité de contenu que ça rajoute et si c'est une bonne chose ou pas, ou est-ce que c'est un peu chill en termes de rythme. Mais j'ai l'impression qu'ils ont vraiment bien bossé. Et en tout cas, la zone a l'air cool. Et puis au-delà de ça, toutes les mises à jour, type pouvoir moduler sa... Je vais mettre ce pangé en bas. Pouvoir moduler un peu la difficulté et que tout le monde s'adapte à ça, je trouve ça vraiment cool. Bonjour Valorie Labarde ! Merde ! Dag bien aimé ! Ah, mon sauveur est arrivé ! Merci encore de m'avoir sorti de ce tombeau bout. Je vous promets de ne plus jamais vous accabler et je vais sceller ça dans le sang. Maintenant, vous sombez... Oh, c'est vrai, j'ai laissé mes dag préférés dans les gisements du goudron après avoir échappé à une bête féroce. Pourriez-vous me les rapporter ? Ce sera la dernière chose que je vous demanderai, sans doute. Magnifique, ça ! Parfait ! Et là, je peux jouer quoi ? De la flûte. On va essayer de jouer de la flûte. Ça, c'est quoi ? Grand sac à dos. 7 de l'explorateur. C'est pas le skin le plus sympa. Quelques bannières. Nice. Let's go. J'ai que YouTube Music. Sad, il y a une playlist aussi YouTube, mais elle est vachement moins mise à jour parce que ça prend un temps de zinzin et c'est quelqu'un de la commu qui s'en occupe. Et du coup... Et du coup, voilà. Donc, je sais pas à quel point elle est mise à jour parce que moi, je fais régulièrement, régulièrement évoluer la playlist. Il y en a une partie, en tout cas, qui fonctionne sur YouTube. Moi, je joue à WoW Classic. Je trouve la vibe tellement cool. J'ai adoré jouer à WoW Classic Hardcore. Je me suis régalé dessus. Je crois qu'après, j'avais trop joué à WoW Classic pour me lancer dans Season of Discovery. Flûte. Ok, en haut à gauche, ça me met un buff. J'ai pas eu le buff que ça me donnait. La vibe flûte, j'aime beaucoup. Ouais, elle est cool. J'ai mon buff à fond, de toute façon. Ok. Les potes, est-ce que vous pourriez m'indiquer, s'il vous plaît ? Comment est-ce qu'on fait pour débloquer les recettes ? Je me souviens plus du tout, du tout. J'ai le cerveau tout rouillé pour que je puisse faire de la bouffe d'un peu plus haut niveau. Je vais me sortir ça, déjà. Plus 3 de constitution. Ça m'évitera de crever de faim. La jauge de famine n'a pas l'air d'être trop, trop, trop poussée. On voit pas exactement le curseur. On voit juste différents timings, j'ai l'impression. Et quand on est en orange, c'est pour dire attention, ça va bientôt être la merde. Mais c'est pas non plus... Ça a pas l'air d'être trop, trop, trop punitif. Mais si je parle... Désolé, j'en suis à griller les cuisses de poulet. Profitez, les gars, pas de souci. Merci beaucoup. Et tu vois, ça, c'est des potions, provisions, munitions, lieu de production, ressources, armes, etc. Non. Dans ce cas, c'est peut-être tout. La fermière, en fait. Avec les compos de bouffe, tu débloques les recettes. D'accord, ok. Tout bêtement. Ok, ok. 7 à la recharge d'endurance. Ah, ça, on discute ! C'est de roi beau. Voilà. Voilà. Bon, ça, déjà, c'est vraiment pas mal. Et ensuite, il me manquerait quoi, à la rigueur ? Il me manquerait un genre de fruit. Je pense que les fruits, je peux les faire cuire là-haut, d'ailleurs. Je vais tomber sur le safran, etc. Ok, ok. En fait, le truc, c'est que, si je repartais sur une run de 400 ans et demi, il faudrait que je prenne deux secondes pour aller chercher toutes les ressources nécessaires. Ça, pareil, c'est de la viande. Non, ça doit être un PNG en dessous. Là, il n'y a plus, par exemple, de la musique. Lui, non. Lui, non. Lui, non. Attends, est-ce que la chasseresse, c'est elle qui fait... La fermière, c'est celle qui fait les derniers trucs ? Provision énergie. Mais oui, je suis trop bête. En fait, c'est tout là. Ok. Ok, ok. Ça, ça me demande du yucca. Ça, ça me demande de la cale à sucre. Ça, ça me demande de l'épi de maïs. Ok. Oeuf, eau. Un grand classique. On peut faire ça. Sol fertilisé. Sol agricole fertilisé. Je peux bouffer ça. Ça, je vais essayer, mais à mon avis... Ça, c'est considéré comme de la nourriture. Et non. Parfait. Ok, on a les triple buffs. Reposer pour 46 minutes. Non, j'ai pas été chez moi. On a assez. On a le full buff. Eh ben, écoutez, les amis. Fabriquer une clé pour la salle... Ah oui, attendez, on peut faire ça aussi. Je vais essayer de débloquer la clé parce que la zone était vachement cool. Et donc là, il me manque quoi ? Fragments d'ectoplasme. Ok. Je vais mettre ça là. Il me manque des fragments d'ectoplasme comme ça, je n'oublie pas. Et maintenant, suivi de la quête. Clé d'octoplasme pour le collectionneur. Dag pour la barde. Définir comme quête active. Suivre. Ok. Tour des anciens. Voyage rapide. Apparemment, sur SOD, les serveurs Living Flames, c'est un peu dead. Ouais, tu m'étonnes. Les gens doivent commencer à avoir un peu fait le tour de Season of Discovery. Et puis, il y a la Hyper Retail qui va prendre le dessus. Tu retails, tu t'es inter-server, interfaction maintenant. Je suis Ivarie, je peux t'en parler d'un serveur dead. Aïe, 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 mon pauvre. Faut que tu te passes une expédition ou sinon tu plantes. Ouais, c'est ça, il faudrait que je plante tout. En fait, j'ai planté que ce qui me permet de faire du tissu, je crois. mais, ouais. C'est vrai qu'il vaut mieux que je plante tout. Ok, on dirait que c'est des nouvelles OST. J'arrive pas à savoir à quel jeu ça me fait penser ce mood-là. Putain, j'aurais jamais dû y aller de nuit. Oh. Non. J'oublie que la nuit, on voit que d'or. Back in town, hein. Back in town, back in town. My bad. Ah, c'est le truc pas évident quand tu reprends le jeu que j'avais pas joué depuis 6 mois, je reprends sur une save avec un personnage déjà de niveau max. Ça demande un petit peu de temps de reprendre des repères tout bêtes. Alors que si j'ai à recommencer de 0, je reprendrai mes petites habitudes. Je me dirai, ah oui, il faut faire ci, il faut faire ça. Et là, je sais plus exactement. Je les ai un peu perdues, ces petites habitudes. Et en plus, comme juste avant de ce stream, je suis sur 7 day to die avec les copains. Et il y a 2-3 petites logiques de jeu qui sont pas exactement les mêmes. Tu peux être chez toi, ça va. Normalement, vous avez pas l'odeur, ouais. Ça, c'est bon ! Vitesse de la nuit. On attend que le jour se lève. On va se tépé pile sur la zone. On va aller rush la quête pour les doubles dagues. Ensuite, avec les doubles dagues, on ira chercher un fragmentéctoplasme. Et après, j'aimerais bien explorer pour essayer de créer un début de base et voir si, effectivement, on peut faire un truc un peu sympa. On peut faire une petite chabane dans les arbres, une connerie du genre. Donc, retour à le tour des anciens. Ça sera un peu mieux. On a toujours le buff. bou 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 bou. Ok. Euh... Ah mais attendez, mais ça, c'est pas mon coffre à moi, en fait. J'ai cru que c'était un cadavre à moi, mais non, c'est les stèles. Enchevêtrés et asphyxiés, l'esprit sauvage des Blackmere reste indompté. Des racines sinueuses nous enchevêtrent, s'enroulent autour de tous les efforts de nos proches. Tout s'estompe dans les sons de la nuit, une symphonie de mélodies douces et sombres. Nous nous y voyons comme des insectes dans une tourbière d'eau noire, entraînée par des lianes, une énergie si libre, brillante, comme les étoiles. Emplacement ci-dessous, de quoi ? Faut les voir. Dague, cœur de vaillance. D'accord ! Les dagues ont l'air vraiment clean. Mais j'hésite presque à faire un petit respé pour essayer d'adapter le gameplay. Ça me prendrait pas longtemps, je peux monter un peu les points de DEX un peu n'importe comment histoire d'aller vite. J'avais oublié que les mobs faisaient une aura bleue quand on les butait. Nice ! Ils sont sympas ces petits mobs ! J'aimerais bien qu'on réussisse à trouver un boss aussi, ça pourrait être cool. Ok. Ok, c'est ce que j'allais dire là-dedans, ça c'est le genre de spot où il y a un coffre. Look at this ! Voilà. Et au niveau des dagues, qu'est-ce qu'on a récupéré ? Dagues de cœur veillé, niveau 10. Lame empoisonnée. Oh, dégâts tranchants. Attaque furtive. Dégâts de poison, attaque furtive. Ok. Bah ça vaut le coup de l'améliorer. Elle est pas très haut niveau. Par contre le skin a l'air sympa. Et les améliorations avec le poison, etc. Je me souviens pas de m'être souvenu d'armes qui avaient déjà des dégâts de poison. Probablement que si, mais j'avoue que je me souviens pas. Oh, ça c'est quoi là-bas ? Est-ce que je vais réussir à les sortir de leur boutasse eux ? Tant pis pour le poison. Je bugne. Je suis pas mal ralenti. C'est bon, ça passe pour celui-ci. Est-ce que l'autre va continuer de me faire chier ? Merde. Ok. Pot de reptile. Là-bas ils ont l'air d'être tranquilles. Une situation épineuse. Oh, on peut pas lire nos quêtes tranquilles ? Une petite histoire de lore là ? Oh merci. J'appuie sur alt, du coup j'ai changé de... J'ai changé de raccourci. Du coup j'ai mis un coup de pioche. Le monde est... Attends. GG. Le monde est une immense plateforme carré, et quand le soleil passe en dessous, il y a genre une trentaine de secondes noires complètes, ce qui est très relou après une lune... La lune éclaire assez, il faut vraiment qu'il change ça. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai que c'est... Vraiment ça rend la nuit injouable. Je suis d'accord, je suis d'accord. Et normalement le vrai chemin, c'était pas par un grand planeur, c'est par là. La vache là, y'a du monde. Est-ce que c'est bien une bonne idée de me mettre direct dans le tas ? Ok, ils sont résistants aux dégâts contendants, faut vraiment que je joue avec du tranchant. Critique efficace, critique efficace. Ok, effectivement, ça marche beaucoup mieux, jouer avec les faiblesses des ennemis. Bon, Dalen, Darkest Dungeon c'est validé, je viens de passer la prime dessus. Ah, t'as eu le petit déclic de... Ça y est, j'ai compris. Du coup, est-ce que t'es d'accord avec moi quand je dis que... Darkest Dungeon c'est vraiment le jeu que tu peux lancer pour juste faire une petite run en attendant un truc de 3-4 minutes et après tu bouges. Bon, le jeu est terriblement addictif du coup, c'est compliqué de factuellement le faire, mais dans les faits c'est faisable, non ? C'est pour mettre en place une atmosphère un peu en mode survival aurore je pense. Ouais, peut-être, 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 peut-être. La dernière chose dont je me souviens c'est que j'étais penché sur l'un de ces sinistres engins rebondissants pour essayer de mieux voir. Je suis presque sûr que Jeff, ce crétin, m'a poussé parce que soudain j'ai été catapulté dans les airs, tournant et retournant. Puis j'ai touché le sol, les pieds au premier, mes filles ont craqué, j'ai senti un frisson de douleur parcourir tout mon corps et j'ai perdu connaissance. Quand je me suis réveillé j'étais couverte d'éclaboussures, de goudrons, j'ai essuyé les gouttes sur mon visage et j'ai appelé Jeff en hurlant mais ça n'a servi à rien. Il s'avère qu'il a dû sauter après moi mais il n'a pas fini dans la flaque. Il n'a pas réussi à sortir sa stupide tête vide du goudron, ça lui apprendra. Je vais sauter mes chevilles et partir dès que je pourrai à nouveau bouger mes pieds. Bah il se voit l'air d'avoir kiffé leur endroit eux ! Ça avait l'air d'être sympa. Une belle petite rando. O7. Et c'est quoi la zone là-bas du coup ? Tambour à main pour la barde. Y'a une ville engloutie là, je pouvais pas aller plus loin. Bah je serais curieux de continuer les quêtes directement comme ça on explore un peu. En fait je pense qu'il y a pas mal de densité, il y a l'air d'avoir pas mal de villages à explorer etc. Comme dans le jeu de base. L'idée c'est de voir un petit peu les différents... les différentes choses et de vous laisser la découverte des détails par vous-même. Peut-être pourquoi pas voir un boss. Euh... Salut Rosa, comment ça va ? La patate ou quoi ? Pou, 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 pou... Je suis à 100 mètres, je me suis fait spam de messages aujourd'hui. On peut plus faire du gaming tranquille, qu'est-ce que c'est cette histoire ? En vrai c'est pour des projets sympas. Ok. On arrive dans des ruines. Ok, le petit checkpoint. Vamos à l'intérieur. Ok, là-bas on a des vucas. Là-bas en dessous on a un gros monsieur, ok. Ça a l'air assez énervé hein, va falloir que je fasse gaffe. Je pense que si j'arrive à les prendre par derrière c'est pas trop mal. Parce qu'à mon avis je pourrais fumer le soigneur. Oh merde. Faites ce que je dis parce que je fais le classico hein. Oh non, j'ai raté beaucoup ! En étant reposé avec de la bouffe... C'est vrai que c'est clairement comme dans Monster Hunter. En fait si je suis pas reposé avec de la bouffe, c'est trop fastidieux de se battre. Là je sens que je peux vachement plus enchêler. Je peux mettre des gros coups. Mon endurance elle régène quasi instante. Et en fait j'ai pas de moment d'arrêt. Alors que tout à l'heure là quand j'essayais d'explorer et que j'avais pas d'endurance. Vraiment les moments d'arrêt c'était terrible hein. Ça va super Rosa, je te remercie. J'ai quand même rendu énormément de road like. Hadest c'était la même. Ouais c'est vrai qu'à des... Enfin les roguelikes de manière globale c'est vrai que t'es vite dans une boucle addictive assez terrible. Je suis tellement le roi des flemmards une heure, je crève de soif. Mais j'ai la flemme de me lever. C'est vrai que les gars moi je veux bien vous couvrir sur plein de trucs mais alors là... Effectivement j'arriverai pas à dire à quel point le changement d'arme fonctionne bien. Mais avant je me souviens que c'était beaucoup plus lent. Parce qu'en fait j'avais fait un build que j'utilise pas du tout là. En fait je jouais à l'épée bouclier, j'essayais de mettre des parades parfaites. Il faut que je me rappelle comment on faisait. Et en fait je stunnais les ennemis et au moment du stun en fait je passais en arme à de main et je mettais une exécution avec ma touche E. Et en fait du coup comme c'était une arme à de main qui faisait beaucoup de dégâts bah sur la compétence vraiment je faisais full damage. Et euh... Mais c'était un peu short parce qu'avec le changement d'arme c'était pas évident. Et là on sent un peu plus de fluidité quand même. Par contre jouer au pad j'ai mal à la main. Oh j'avoue l'enferme mais t'as pas une petite souris qui draine ? Le healer. Est-ce qu'on peut vous montrer ? Là il est stun, je change d'arme. Et non il a pas le temps d'être stun, il a relevé son bâton. T'as quoi comme boisson dans ton frigo ? De l'eau. Oh les healers ! Salut Talen alors comment c'est vrai ? C'est de mâche t'en penses quoi ? Dans les grandes lignes. Elle a l'air très cool, ils ont l'air de bien avoir avancé. Je sais pas si ça fait suffisamment de contenu pour donner envie aux vieux joueurs. Aux vieux joueurs, ceux qui ont déjà saigné le jeu comme moi de A à Z en ayant joué une centaine d'heures. Est-ce que ça rajoute suffisamment de contenu pour se dire ok je reprends une aventure 2-0 ? En tous les cas pour ceux qui ont pas trop joué, qui veulent revenir en ayant pas terminé le jeu. Ou le débuter tout simplement et en attendant le bon moment. Vraiment ils ont rajouté trop de petites correctives, de petits équilibrages, de confort en jeu. Toutes ces choses là et non vraiment ils continuent vraiment de prendre une belle direction. Donc je croise les doigts mais je pense ne pas beaucoup mouiller en étant sûr et certain que la sortie de la 1.0 du jeu elle va vraiment cartonner. En terme de plaisir, je sais pas en terme de vent en tout cas mais vraiment en terme de plaisir à jouer. Un peu comme un Verizing pour ceux qui aiment bien le genre de jeu. Verizing est excellent dans son domaine. J'essaie d'ouvrir la porte, je sais pas si je pourrais. Le potentiel de l'autre jeu est vraiment fou, ouais clairement. S'ils arrivent à rajouter quelques petits éléments comme rien que rajouter de l'eau déjà ça rapporterait une nouvelle dynamique. Des mécaniques un peu autour de l'eau ça pourrait être pas mal. Ouais vraiment. On a une idée de l'année de sortie, pas du tout. Aucune indication à ce niveau là même s'il y a une roadmap qui est publiée. Je sais que tu peux être ban si t'as pas d'alcool dans ton frigo, je dis ça, je dis rien. Si le pas en stream en plus c'est sur la rediff Youtube, les gens vont dire mais qu'est-ce que c'est que cette commu ? Il faut qu'on leur montre, faut qu'on leur dise non non c'est pas vrai et tout. Je vais menacer un pote avec une épée pour qu'il fasse le jeu avec moi. Oui, oui, c'est une manière assez amicale de proposer à ses potes de faire une aventure ensemble. Ouais, 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 ouais. Putain j'ai un problème, j'ai un problème de caméra. Faut pas tourner ma souris de gauche à droite. Et je crois qu'il fallait faire un alt tab. Ou fallait changer ou je sais pas quoi. Ça me parle ce bug. Ça n'a pas été corrigé. Ah les potes ça vous parle ou pas ? Oh comment j'avais fait déjà ? En gros là quand je tourne ma souris j'ai la caméra qui bouge plus. Le bug il existe sur tous les jeux j'ai l'impression c'est... J'ai rien dire. J'ai rien dire. J'ai débranché la souris. J'ai plus de batterie. Un stream professionnel je vous le rappelle. Merci encore King Games de me faire confiance. Vous inquiétez pas votre jeu est entre deux bonnes mains. On a le son où t'es grillé. Dites le pas à King Games SVP. Oh non et le stream deck qui rebug ! Ah c'est bon. C'est bon c'est bon c'est bon. Et là on est dans la colonie et le tambour est plutôt en hauteur. Donc il faut grimper et non pas descendre. Et on rejette la faute sur le jeu sur le salaud. Ah non mais streamer les potes on le rappelle. C'est jamais la faute du créateur de contenu. C'est soit la faute du chat, soit la faute du jeu, soit la faute des lags, soit la faute du ping. Soit la faute du stream snipe. Oh. 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 J'ai pas trop d'espoir mais... Après vous savez les potes quand on peut pas grimper. Petit trou à la dynamite pour se faire des escaliers. Oh ça a l'air d'y aller. Ok pareil je sais pas si c'est bien le chemin mais... La faute du PC. La faute de son cerveau. Le câblage neuronal a mal été fait. L'alimentation en oxygène ne parvient pas jusqu'à mon cerveau. C'est la faute du Proco Intel. Ah ça c'est vrai. Ah mais d'accord la colonie elle était bien plus haute en fait. Ah ouais ! Alors je vous confirme que c'était pas du tout par là que je devais passer. Les level designers vraiment je pense qu'ils vont me détester. On va faire la chose correctement. On va redescendre par là quand même pour voir quel était le vrai chemin. Après bon sens d'orientation euh... Ok. Nouveau mob. Chauve souris qui... Qui explose d'électricité. Une question de fourrure ok. Oh un beau bœuf. Prenez la bénédiction. Merci. Je dois m'en souvenir. Je dois m'en fuir avant qu'il m'attrape. Mais si je perds le fil de mes pensées tout le temps elle s'envole dans ma tête de la nuit. Et j'oublierai. Je ne peux pas oublier cette chose alors je dois l'écrire rapidement. La grotte derrière nous s'est effondrée. Je me souviens des décombres et de la poussière. Des pierres qui tombaient en grêle. De la douleur. Du mal de tête. Les bêtes m'ont relevé à mes frères la nuit. Quand la nuit était pleine. Mais cette chose nous aidera à rentrer chez nous. M'aidera à m'échapper. Et si je me souviens pas la façon dont les vucas ont réussi. Je peux y arriver aussi. J'ai vu les vucas passer entre les barreaux. C'est vrai j'étais dans une cage. Parce qu'ils m'ont traîné ici toute la nuit. Quand la lune était pleine. Ou en croissant peut-être. Je crois que je me suis cogné la tête. Les pierres ont frappé ma tête. Et maintenant je suis ici. J'ai oublié pourquoi. Je dois m'enfuir avant qu'il ne m'attrape. Ok. Quelqu'un qui a été enfermé. Dans ce petit cageot. Oh les trappes. C'est pour ça qu'on t'aime. Merci les potes. Vous avez quand même une patience patiente. C'est un bon compliment ça non ? Je me le note. Je me le note pour plus tard. Ok. Grande échelle. Oh il y a même des coffres et tout. Non mais ils ont fait un level design de zinzin. Et moi je suis passé par les racines. Après c'est aussi. Le propre d'un jeu. C'est le propre d'un jeu sandbox. Moi il y a un moment par exemple. Je me dis. Merde j'arrive pas à passer. Oh. Oh bah j'ai cru que c'était une grenade. C'est quoi ? Lancer cette capsule mystique pour invoquer temporairement des compagnons crâne. Ok. Non je voulais pas faire ça. Et ça par exemple. Est-ce que ça me permet de faire un trou ? Peut-être que le bloc est trop... Postaud. Oh bah la grenade elle est passée dans le monde de l'arrière. Elle est disparue. A tous. Donc moi j'étais arrivé jusque là. Après il doit y avoir un petit escalier. Un petit truc à suivre. Ah bah il y avait un grappin là. D'accord. J'ai pas vu le grappin. Faut que je lève la tête. Et que je dorme la nuit. Je pense que c'est deux éléments qui pourraient être pas mal. Ok. Du coup après le grappin. On passe par là. J'ai raté mon jump. My bad. Après quelle idée d'acheter des composants d'une marque qui s'appelle Intel. Quand t'as jamais touché à une classe à mana. C'est vrai qu'il y a peut-être un manque de synergie. C'est vrai. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Moi le mana je sais pas quoi en faire. J'ai essayé pourtant de jouer mage et tout. J'ai essayé de jouer mage givre. J'ai essayé de jouer prêtre. J'ai essayé de jouer des trucs qui font de la magie mais non. Moi boum boum. Con comme une table. Tape aussi fort que t'es con. Un QI. On enfonce le front sur le clavier. So long. Pourquoi il a une boule de geisha attachée à son perso. Il y a des skill kinks dans le jeu. T'inquiète mec je te montrerai ma spé. Tu vas adorer. Pas sûr que les devs sachent que... Parce que c'est des crânes pour le coup. Les modes du... Du Batman est pas mal. Là il y a choisi. Ok donc là on arrive par l'entrée du petit tombeau. Là il y a le piège. Ok. Je me demande s'il y a pas des petits coffres par là. Ça fait les... En fait ils ont fait... J'allais dire il y a moins de petits bâtiments mais non en fait je suis allé tout droit dans les quêtes principales. Donc dans les grands bâtiments explorés. Et c'est quand même des sacrés morceaux. C'est chiant c'est sable au prix de volant quand même quand tu joues full corps à corps. Ok. On ramasse toutes les ressources comme d'hab. Hop là, 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 hop là. Mais ouais ça fait... Les bâtiments de la quête principale sont des sacrés bâtiments. Ok. SP BDSM. Plastron d'archer. Je sais pas s'ils ont rajouté un nouveau set d'armure, peut-être plus. Je ne sais pas, je ne sais pas. Le bouclier et baguette de ce jeu c'était un glitch de fou. Ouais, je crois qu'ils ont fait quelques équilibrages au niveau du mage. Mais j'espère qu'ils l'ont rééquilibré parce que c'était trop 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 broken. Que ça soit plus fort, plus facile à jouer, etc. C'est une chose mais... Le problème c'est qu'il y avait des trucs qui n'étaient vraiment pas équivalents. Ne serait-ce que la durabilité. Ok, on peut tout réparer. Pas de durabilité sur les bâtons de feu et que tu puisses spammer pendant que tu joues avec ton arbre corps à corps. C'est... C'est cool qu'ils les fixent ça. Après qu'il y a des specs qui soient plus faciles à jouer que d'autres, pour moi ça fait partie d'un RPG. Ça m'a l'air bien roulé leur système de gaudron. Ouais, je te cache pas que ça casse bien la tête. C'est bien, ça demande d'être un peu attentif et ça fait une exploration un peu difficile. Mais ouais, je t'avoue que... C'est comme les marais dans Dark Souls quoi. C'est une zone marquante mais tu... Mais ouais, c'est pas celle qui te rend le plus heureux. Ok, là il y a des grands escaliers. Là, je vais rush tout de suite le healer. Le problème c'est que tu vas vouloir me bump. Les healers ? My... C'est trop skimé lui. Gros... Ohlala... 100% je suis mort. Là faut tout que je bloque et dès qu'il se baisse faut que je dash. Allez, descends ! Je peux pas te taper sinon. Condamné à jouer à l'arc. Oh mais ils sont vraiment 0 résistants. Ok, on redescend, j'avais bien envie de faire ce combat. Attention les dégâts de chute. Oh oui, ça c'est important ! Ça, ça rend heureux. T'as un arc ouais mais j'ai des vieilles flèches en bois. Mais... C'est vrai que je me fais désirer. Ok. J'ai roulé sur le jeu avec ça. Perso, tu pouvais taper en boucle avec le bouclier levé. Avec la baguette, tu pouvais rester shield up et mettre des coups de baguette. Quoi ? La forêt ancienne dans Monster Hunter World. Peer zone tout MH confondu. Moi je l'aimais bien la forêt ancienne. Oh mec, tu peux pas dire pire zone alors qu'il existait à des zones de Monster Hunter genre Freedom Unite où entre chaque micro-map il y avait 40 minutes de chargement sur la PSP. Shield up plus tapé, oh ouais. Une boîte fer derrière toi. J'ai la ref mec. T'es surpris ou pas ? Ok. Ouais, ça c'est un vrai problème. Faut que je... Oh le dash où je veux qu'il vient de me sauver là. Ok, peut-être que si je les bait je peux réussir à faire quelque chose. Prêt. Aïe, 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 aïe. Normalement je le respawn derrière après. Ouais. C'est quand même des zones assez énervées. C'est quand même des zones assez énervées. En solo c'est pas évident. Je pense qu'à plusieurs, t'as un mage, un tank, un healer, etc. C'est beaucoup plus simple. En solo, putain, en mode survie donc la difficulté max. Et encore, vous pouvez mettre encore plus du dur si vous voulez en termes de dégâts subis. Après, je sais pas si vous allez passer un bon moment, mais c'est possible. Vous faites une petite run en hardcore là, 0 death. Je viens de me donner envie de relancer New World tout seul. Oh là là, j'aimerais trop qu'il y ait des nouvelles maps PVP sur New World là. Tire zone alors que la zone aquatique existait. C'est vrai. Hop là. Qu'est-ce qu'ils vont m'attaquer jusque là ? Ils ont l'air un peu énervés. Ils ont l'air un peu énervés les zouzous. Sac à dos. Sac à dos. Sac à dos. Utiliser l'objet. Manger c'est fait. Petite boisson c'est fait. J'ai plus le boeuf de repos mais... Bon sinon d'avancer. Oula. Là, ils craignent les dégâts tranchants. Et si j'essayais de jouer avec ce que le jeu me propose ? Je vais jouer avec le crâne. Je vais dire au monsieur le crâne, venez me voir. Ah il s'est barré en congé. Ah j'ai cru qu'il me suivait. Mais non visiblement non. Tu reprends ton main ou tu te fais une aventure chill ? Euuuh. Je vais reprendre... C'était pas... Je vais reprendre un personnage qui est déjà upé. Mais après l'idée c'est que j'aime bien être assez compétitif sur vous quand même. Avoir le temps de jeu que j'aurai dispo donc par rapport au score d'équipement que je pourrais débloquer. Mais j'aime bien être un peu compétitif et aller chercher des clés qui tapent un peu quoi. Ok, il y a vraiment beaucoup de ces plantes là. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau là dedans ? Ça me parait bizarre cette histoire. Pourquoi ça fait une espèce d'entrée comme ça ? Je me fais des films ? Oh il y a de l'argile derrière. Mais je me fais des films. On disait on sait jamais. Je comprends je dirais bien pareil mais je suis rincé sur le jeu. Après ce qu'il fait en général qu'on est rincé à WoW c'est que... On se retrouve vite dans des difficultés qu'on prend pas le temps de maîtriser. Alors qu'en fait c'est la pratique pour jouer à World of Warcraft ou peu importe le jeu. On fait le donjon, t'apprends, t'apprends, t'apprends. Au pire tu mets plus de temps à apprendre les mécaniques etc etc. Par rapport aux gens qui se butent vraiment sur le jeu. Et si tu fais plein de clés de niveau basse ou moyenne, le temps de connaître le donjon par coeur avant de faire des trucs vraiment challengeant. En vrai ça passe. Et du coup c'est ce qu'on va faire avec les potes. On va apprendre petit à petit. Le routing, tout ça tout ça. Tu vas jouer sur quel compte sur WoW ? Elle est gratuite celle-là. T'es vraiment un enfoiré mec. Mais elle est bien placée ! En vrai t'es une mauvaise personne mais c'est bien joué. T'es très très bien joué. Bon le gros monsieur là, on va voir comment on va le gérer. Le healer sur la hauteur. Deux petits Vukas par là-bas. Ça fonctionne pas vraiment les drops ? T'as bien activé les drops de ton côté Sanjay ? C'est deux ordisonnages normalement. Et après il faut sur ton compte Enchraudit il faut bien lier ton compte Twitch. Parce qu'on m'a remercié déjà pour les drops donc je pense qu'ils sont activés à mon avis c'est qu'il y a un truc que t'as pas fait de ton côté. Et tous les drops moi ? Ouais il me semblait que ça avait bien fonctionné. Oula petit bug. Dans leur buisson de merde là ! Le tourlier pourtant compte relié à Twitch. Et t'as bien fait deux heures de visionnage, t'as bien... Ah c'est du... c'est rude hein. C'est rude. Ouais au corps à corps c'est mobs là le permastun. C'est rude, c'est rude ! Euh... c'est rude, c'est rude, c'est rude, c'est rude, c'est rude, c'est rude. Ok j'ai pas encore pris l'aggro là-haut, je vais essayer de rester un peu sneaky. J'suis obligé de kite hein. Ok les patterns ont l'air assez réguliers. Qu'est-ce qu'ils veulent jouer le blocage là-dessus ? Oh le bâtard. C'est quoi ces mobs gros ? J'ai pas d'ouverture, j'vois pas comment faire. Motion caméo pour le 23ème mois, merci beaucoup BG, comment ça va ? Reposer un peu. Putain et là il fait nuit noire et on voit que dalle et j'ai plus mon stuff. La nuit faut qu'il le rende un petit peu plus lisible quand même. Oh non, j'ai fait nain un peu en plus. Je vais me laisser crever. Euh... Ça commence tout juste à se cumuler. Ok. Et t'es là depuis un moment ou pas Sanchez ? Si ça se trouve il y a une info à donner comme quoi si t'es... Je sais pas. Je sais pas, il y a peut-être une condition pour que ça active le drop. Je la considérais présent ou un truc comme ça. Putain ouais, je fais comment là ? Je fais comment, je fais comment, je fais comment. Ça c'est un peu relou. Parce que le problème, après c'est la difficulté méga hard donc... En soit c'est aussi le côté euh... Si je mets en difficulté maximum et que tout reste facile, bon bah voilà. Mais... Le problème c'est que là en ayant plus aucun stuff... Ok. Le problème c'est qu'en ayant plus aucun stuff, je peux pas utiliser de potions de lumière ou des trucs comme ça. Le gros monsieur là, je sais pas si il a régène CHP. Ou j'avance un peu en sneaky. Ah oui c'est peut-être ça ! Ça doit plus faire une bonne heure que je viens d'arriver mais je viens de laisser tourner le lurk sur d'autres chans dans l'aprem, j'avais de quoi gérer. Ok ok. Oui c'est vrai que sinon si t'étais sur l'autre jeu, tout à l'heure on a fait du 7 days. Qu'il faut actualiser pour que ça déclenche le truc. Bien. Il ou le monsieur qui me balance des lances à la gueule là ? Je vous jure que l'IA est trop forte. Je vous jure que l'IA est trop forte. D'ailleurs il se reculait pas. Bon là elle va être bête normalement, si c'est pas accessible normalement elle est bête. C'est pas beau les potes mais je joue comme je peux. Ouais je pense clairement que là le mode difficile vaut mieux être à plusieurs. Parce que là vraiment t'as quelqu'un qui peut s'occuper de bloquer les coups, quelqu'un qui soigne etc etc. Ça se joue. Et là en fait t'as trop d'infos à assimiler en même temps. Puisque le mode survie rajoute en plus de ça en fait plus de monstres que ce qu'il y a initialement. Bien content de l'avoir saigné lui hein. Ouais let's go Sanchez ! Let's go, let's go, let's go. En vrai j'essaierai de vous envoyer si je suis riche et quelqu'un qui fait aussi du enshrouded après que... Comme ça pour ceux qui lurk ou qui sont pas trop là, qui sont partis bouffer ou quoi. Que vous ayez la continuité des drops. Et comme ça vous aurez les nouvelles transmots d'armure. Est-ce que j'aurai le temps ? Je pense que j'ai le temps de le tuer avant que le healer le soigne. Ah salaud il l'a bloqué. Et autant vous dire que les healers bah... Tu peux pas te faire comme si tu les ignorais. Je rappelle en plus hein. Que je suis niveau 25 full stuff. Pas de très bons consommables en revanche. 25 full stuff face à les mobs level 15. C'est temps de vous dire que la difficulté difficile à la mobs des tartines on veut pas les prendre hein. 4... 5... 6... Comme ça je me refous le buff. Emplacement aussi dessus. Ah let's go. Hum... 7h10 que je stream. Uuuuh... Qu'est-ce que je fais ? Je continue un petit peu ou pas ? En fait ce que je ne sais pas. C'est si je me déco. Est-ce que je reviens à cet hôtel de rest. Ou est-ce que ça me ramène à la base. Et je crois que ça me ramène à la base. Je vais essayer d'avancer un peu. Comme ça demain on fera peut-être un peu plus. Soit les autres quêtes de la zone. Soit tester un peu le nouveau housing. Là c'est vrai que je joue pas très bien parce que je peux jouer mon esquive au lieu de la charger. Je peux la mettre... Je peux passer dans leur flanc. Là je peux dodge. La chine. Il faudrait plus que je joue comme ça. Je joue pas assez avec mon esquive je pense. Oh il m'a mis une frappe. 350. Et ça typiquement ces mobs là sont pas trop problématiques pour moi. Mais selon la classe que vous avez ou si vous êtes à plusieurs il y a un monde où ça devient un peu problématique. Healer derrière. Donc là vous connaissez la chanson. Oh putain je pensais pas qu'ils meuraient. On aurait peut-être dû les dépecer d'ailleurs les petits missus. Attention à pas grid. Le premier est mort. On va jouer tranquille. Bien sur mon poulet. Il va me dash. Oh putain j'avais mis une bonne esquive pourtant hein. Quelques potions ça serait pas trop aussi. Oh non je pensais que je pouvais passer par la racine. F F. Le problème c'est que là j'ai tout mon stuff. Oh putain de merde. Et si je meurs là du coup pour aller le récupérer ça va être un carnage non ? Et la nuit va retomber. Je pense que dans les paramètres de serveur il faudrait que je réduise aussi le cycle au jour-nuit. La nuit arrive trop vite c'est pas très agréable. Est-ce que pour que ça soit plus immersif ou plus punitif ils ont raccourci le truc parce que la nuit c'est un peu plus compliqué ? Et comme j'ai mis en difficulté Max peut-être que ça rajoute encore plus de... Ça demande encore plus de préparation peut-être. C'est pas impossible. Oh. Ça se bloque ça. Ok donc ça se dodge mais ça se bloque pas. Et ouais alors comment c'est passé la fin d'après-midi sur 7 Days ? Incroyable ! Et qu'est-ce que ça donne des matchs sur Unstraudit ? Bah ça avance bien aussi. Ça avance bien aussi, ça avance bien aussi. Et ouais 7 Days euh... C'est très très cool mais après les copains vont partir en vacances et tout. Donc demain on va tenter d'aller dans un biome un peu plus avancé. Euh... Pour faire une lune de sang un peu plus élevée. Et après ce sera sûrement la fin de l'arc 7 Days. Et peut-être que je prendrai les petites vacances aussi. J'en ai aucune idée pour l'instant. Il faut que je voie. Il faut que je voie. Il y a des cadavres de partout. Ouais vas-y je vais essayer d'avancer un peu vite pour voir ce qu'il y a en haut. Je vais pas prendre le temps de trop explorer. À titre exceptionnel parce que je suis curieux de voir ce qu'il y a là-haut. Le petit trap. Voilà ce que j'allais dire. Petit grappin. Je pense qu'il faut que je sois un peu plus discret du coup quand je joue. Même avec mon build de gros point. Il sort d'où lui ? Donc là comment on fait ? Je peux même pas bloquer. Les gars c'est mob je vous jure je ne comprends pas. Je peux pas les bloquer. A moins qu'il faut que... Est-ce que les pattes vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait une parade ? Je vois que ça en fait. Il faut que j'interrompe les trois coups. Parce que je suis obligé d'être au corps à corps. Mais il me dashine de loin. Je laisse faire sa salve de trois coups. Ok. En fait je pense que c'est ça. Il faut que... Je le joue un peu comme un Souls. Il fait sa salve de trois coups. Je recule. Là je le go. Ok je recule. Ça en version boss les gars c'est FF. Vraiment ça va être compliqué. Les petites explosions magiques qui me permettent de passer. Bâton va pour eux. On prend. On dépèse tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir beaucoup. Est-ce que j'y suis allé un peu trop comme un bourrin qui a du monde en bas ? Ouais. Ok. Lui je vais l'éteindre déjà. Je capte le moment du timing. Est-ce que c'est pas un blocage ? Ouais c'est ça. Faut que je fasse un blocage au timing parfait. Comme ça je monte la jauge de stun. Et peut-être qu'il faut faire ça sur les mobs un peu plus énervés. On voit que dans... Y'a pas un monde où on peut jeter la torche ? J'ai peut-être un peu abusé à loot le truc quand même là. Là on voit vraiment rien. Ok. Bon timing de blocage. Mais je vais avoir un problème de réparation. Magnifique. Il y a une encline juste derrière. Le jeu m'a entendu. C'est une table. Rien à voir. Et bah on va ressortir le bon vieux marteau. Bon j'ai trouvé mieux que le café pour me réveiller. Si tu me dis de la monster tu prends un perma. Voilà. Je te préviens mec hein. Si au lieu de te reposer tu bois des grandes calettes de monsters qui disent ouais c'est la moche énergisante parce qu'en fait on a fait plein de trucs trop bien c'est énergisante et tout. Alors qu'en fait ce qu'il faut c'est qu'il tasse du sucre encore plus qu'on en fout dans du soda et que ton corps qui fait ouh du sucre. Évidemment que tu prends une tarte. Une gamme de Starcraft 2. Ok ça va t'es une belle personne. Ok ça va. Je dis ça alors qu'en vrai un événement. Dans les événements un peu gaming lan etc y'a que de ces merdes à boire. Je sais que c'est terrible et qu'il faut pas mais en même temps c'est tellement sucré. Y'a des goûts qui sont incroyables du coup je kiffe bien. C'est quand même une belle merde à boire pour la santé quoi. Et pour une gamme de Starcraft 2 ok 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 ok. Mon BPM a explosé et bah voilà. Parfait. Tu vas crever de taquicardie ou euh d'un seau du quatrième étage. Mais. Ah d'une overdose de sucre. Ah je vais mourir. Aïe 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 aïe. Splisse de la lumière. Oh putain. Euh ouais 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 ouais. Y'a un coffre là haut mais. En vrai le mob m'a chaise et je vais en profiter pour courir. Non putain. Non. Ça c'est relou je crois que je l'avais changé dans mes paramétrages et que je l'ai pas remis. En fait le problème c'est que des fois tu fais un saut et en fait tu restes bloqué sur une barrière donc ça considère un double saut. Et qu'en fait quand tu veux faire ton double saut bah ça déclenche le mode planeur. Et avec un planeur qui va super vite bah en fait bah ça te fucked up la. Ça te fucked up l'exploration. En vrai les potes l'accès jusqu'à tout en haut elle est encore assez grand. Fait 7h de stream je suis un petit peu fatigué. Euh qu'est ce que vous préférez est ce que je pense que je vais pas trop continuer parce que je pense qu'il y en a au moins pour 30 ou 40 minutes. Et fait 7h que j'ai pas bougé mon cul de la chaise faudrait que j'aille manger un petit bout. Demain vous préférez quoi ? Est ce que je tente de m'organiser correctement et pas d'y aller n'importe comment pour bien préparer pour du tryhard avec de la bouffe, avec des équipements bien préparés, des flèches etc etc pour qu'on tente d'aller tout en haut. Parce qu'il y a vraiment une sacrée expédition. Ou est ce qu'on fait un peu plus de balades un peu partout sur la carte pour voir un peu la taille de la map et voir un peu ce que ça donne. Vous préférez quoi ? On travaille avec la fatigue j'ai un collègue il enchaîne un pack par jour. Non mais son coeur. Je suis passé gold je suis content putain mais GG. Godalen défonce les mamans oursibou qui te veulent du mal. Moi je sais pas tuer la maman oursibou c'est pas vrai. Je pense une belle constru dans un arbre là. Ouais c'est vrai qu'on peut faire un peu de construit aussi. C'est vrai c'est vrai c'est vrai. Ouais non mais en vrai je sens que je suis fatigué je vais pas trop forcer le tir. Hop 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 hop. Et au pire des cas pour ceux qui reprennent la mage au moins ça vous réserve la surprise de ce qu'il y a là-haut. Vous savez juste que les contenus des quêtes qui vous emmènent dans des zones. Bah la map est quand même assez folle parce que en fait je sais pas si elle est si grande que ça quand on regarde. Je sais pas si elle est si grande que ça. En gros l'accès à la zone est là. Je sais pas quelle est la taille derrière le fog of war. Mais là là. Là là. Ce truc dans les arbres. La verticalité de la carte. Le fait de devoir passer un petit peu d'arbre en arbre et qu'au sol soit que du gaudron qui foutent le bazar etc. Là il y a des quêtes par ici donc je pense une grande zone quadrille. Mais quand on voit le temps que j'ai passé juste à escalader ça. Sachant qu'il y a certainement des petits donjons, des petits villages que je suis passé un peu vite dans les villages qui étaient ici etc. Vraiment je pense que la zone est pas si grande par contre elle a l'air dense. Et c'est bien d'apporter un peu de verticalité au jeu. Et en vrai ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. Un truc un peu d'ascension, d'arbre un peu infini. Et puis regardez putain c'est beau quoi. C'est beau c'est beau c'est beau. Mais j'ai un peu sous-estimé le jeu. Je pense que je me suis bien un peu trop beau. Et je pensais vraiment que j'allais quand même dérouler le jeu. Mais la difficulté survie ou la difficulté difficile. C'est juste que survie à quelques conditions en plus. Quelques contraintes en plus d'exploration. Et bah c'est vraiment pas évident. Et ça demande de la préparation. Et ça demande d'être patient. Et je pense que c'est une bonne chose. Parce que si tu mets une difficulté qui est censée être difficile. Et qu'en fait tu continues de rouler sur le jeu. Mais ça n'a pas d'intérêt. Voilà. A savoir qu'on peut aussi faire l'inverse. Et réduire la difficulté du jeu. En augmentant considérablement les obtentions de matériaux etc. Pour ceux qui veulent faire que de la construction. Et ça au delà du contenu qui est rajouté. Je pense que c'est la meilleure mise à jour qu'ils aient faite. Ça existe sur plein d'autres jeux. Valetim etc. Mais je trouve que c'est vraiment bien. Et c'est important. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire que de la construction. Il y a des gens qui veulent faire que du PVE. Il y a des gens qui veulent partir en raid à 16 joueurs. Et jouer que entre potes. Il y a des gens qui veulent faire un peu de tout. Et donc selon vos expériences. Le fait de pouvoir cadrer un peu le tir. Pour pas. Pour vous enlever des points de frustration. Par exemple la durabilité. Si vous voulez plus la durabilité. Vous pouvez l'enlever. Bah en vrai c'est une belle chose. C'est une belle chose. C'est une belle chose. Voilà. Du coup je vais couper là dessus. Comme d'hab. Je publie cette petite vidéo sur la chaîne secondaire. Dans la foulée. Si il y en a qui veulent suivre ce petit let's play. Et puis bah on va voir. Demain du coup pareil. A 14h on sera sur la chaîne. Pour faire du 7 day to die. Certainement pour le dernier stream 7 day to die. Et à 19h. Et bah on enchaînera avec End Shrouded. Pour continuer. La suite de la découverte des contenus. En collaboration avec King Games. Que je remercie encore. Pour ces contenus. Parce que vraiment. Je suis vraiment content. Vraiment content. Je suis vraiment content. Donc voilà. J'espère que c'était cool. Merci d'avoir regardé ça sur Youtube. On reste encore à Blablatin un peu en stream. Mais voilà. Pour ceux qui aient leur cas tranquillou. En format radio. Merci d'avoir été là. Prenez soin de vous. Bisous bisous.